Alors, on est parti pour un petit podcast, du coup ? Yes, on est prêtes. Bonjour, c'est arrivé. On atteint... Oh, je pense qu'il y a Chloé, là. J'en profite pour faire coucou à la communauté de Charlène, à la co-cu-notée, oui. À la communauté de Juliette. Oh, la co-cu-notée. J'espère que vous n'êtes pas co-cu. Excusez-moi. Ça va rester co-cu-notée, vraiment. Du coup, les gens présentent ici, vous êtes co-cu, en fait. On ne vous l'a pas dit, mais voilà. Et salut à la communauté de Chloé, aussi. OK, là, je vous entends, les filles. Bonjour, tout le monde ! Allô ! Ça promet, hein, ça promet. Moi, je ne vous ai pas présenté, mais je vais mettre, pour la prochaine fois, vos noms dans chacune des cases, parce qu'en bas de moi, ici, c'est Wikilive. J'ai fait un point d'exclamation Wikilive pour avoir sa chaîne. On va les dropper tout au long de... de la session. Ensuite, j'ai Érenuie, juste à côté de Vicky, à la gauche. Oui, coucou ! Que je ne connais pas, qu'on va apprendre à connaître, parce qu'on va se présenter une après l'autre. Puis j'ai Charline, juste en haut, là. Allô, le chat ! Êtes-vous toutes en live, les filles ? Oui ! C'est quatre lives simultanées, ce soir. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ben, j'en profite, hein, pour, tu sais, aller donner du love à toutes nos amis qui sont là, fait que ça... Allez-y, c'est gratuit, puis ça fait du bien à tout le monde. Ça, c'est chez tout le monde, allez-y. Merde. Il y en a qui trouvent l'accent québécois sexy dans mon chat. Oui, je le sais, les gens nous disent tout sur ça, mais nous, on dit qu'on n'a pas d'accent, nous. Est-ce que vous trouvez qu'on a un accent ou pas, du coup ? Vous, vous avez un accent, parce qu'on n'est pas habitués d'entendre aussi bien parler que ça. Vous avez un parler incroyable. En fait, on articule peut-être beaucoup pour vous. Ben, en fait, je ne sais pas pour toi, Chloé, mais moi, je suis un peu habituée aussi à l'accent français, tu sais, à cause que tous les doublages sont pas mal faits à la française au Québec. Ah, oui. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que c'est plus naturel, peut-être, de notre côté, tu sais. Maybe, maybe, maybe. Maybe, mais vous, c'est très exotique. Désolée, ici, les gens ne comprennent pas. On avance. Hé, ben, merci beaucoup d'être présentes, les filles, vraiment. Je suis super contente de vous accueillir. En fait, on est contentes de s'accueillir nous-mêmes, mais je suis super contente que vous ayez dit oui. Parce que, c'est ça, j'ai raconté un peu la petite histoire pendant que vous n'étiez pas là. Mais vous avez tout de suite accepté ma petite idée de podcast. Merci. Puis, je suis super contente de commencer cette aventure-là avec vous. On va être là à tous les mois, puis ça va être vraiment cool. Pour les gens qui nous regardent, ben, c'est ça, ça va comme être votre podcast. Vous allez pouvoir poser vos questions. On va parler de plein de sujets qui vont vous toucher plus personnellement. Des sujets de tabou et tout ça. Puis, c'est ça, on a pris le pari de se réunir à tous les mois. Fait que, cheers to that! C'est tout, franchement. Cheers! 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 Ce que j'ai aimé, c'est qu'on soit aussi deux Françaises, deux Québécoises. Parce que ça apporte un aspect très différent. Parce que je me pose toujours des questions. Bon, les gens en France, commencez, tout ça. Puis, ça va être le fun de voir les deux côtés de la médaille. Ah oui, évidemment. Clairement. C'est clair. Alors, juste pour commencer, justement, tu sais, là, on a fait des petites présentations un peu juste de coucou. Mais, j'aimerais ça que vous présentiez un peu votre chaîne pour commencer. Si ça vous tente, je commencerais avec Chloé. Oh my God, tu commences avec moi, en plus? Ben oui, mais moi, je suis l'ordre. La pression. C'est ça, la pression directe. Ben non, c'est parfait. Fait que je m'appelle Chloé Fit Gamer. J'ai commencé ma chaîne, ça fait que huit mois. Ça fait pas longtemps que je suis ici. C'est à cause du coronavirus. Alors, merci, coronavirus. Même si tout le monde te aime, moi, je t'aime. Puis, j'ai développé ma chaîne sur beaucoup le Fit Gaming parce que je m'entraîne. J'ai perdu, pour les Français, 45 kilos. J'ai perdu 90 livres. Puis, ça a fait en sorte que je me suis mis en forme. Puis, j'ai mis un mindset super positif par rapport à ma vie il y a cinq ans. Puis, je me suis dit que j'aimerais ça, en stream, donner cet aspect-là aux gens, d'apprendre à s'aimer, à parler sans tabou, avec le respect. Puis, avec Twitch, c'est ce que je développe depuis les huit derniers mois. Je m'entraîne sur le stream pour montrer des saines habitudes de vie. Je fais du cooking. Je parle, comme Vicky, des sujets tabous, sexualité, dépression, anxiété, des sujets de la vie qu'on ne parle pas assez. Donc, ça, ça me touche vraiment beaucoup. Je fais des podcasts avec d'autres invités. Puis, le projet de Charlene est venu me toucher parce que je me suis dit, plus qu'on est à parler, plus qu'on va avoir de la visibilité avec plein de communautés différentes. Puis, Twitch est merveilleux pour ça parce qu'on peut aller toucher à tellement de personnes différentes à chaque fois. On aide les gens, on les rejoint sur plusieurs points. Puis, moi, mon Twitch, il sert à ça, à aller parler à des humains. Moi, mon statut ici, c'est « Vous êtes des beaux humains, puis je vous aime. » Fait que voilà ma chaîne en quelque sorte. C'est beau. Oh, c'est si beau. Des beaux humains, j'aime bien cette façon de dire les beaux humains. Oui, c'est l'expression de Chloé, ça, les beaux humains. Oui, j'aime beaucoup. Ouais, c'est super cute. Puis, Erénie, toi, c'est quoi ? Parle-nous un peu de toi, ta chaîne. Moi, c'est pareil, j'ai commencé à cause du coronavirus parce que moi, je suis esthéticienne dans la vie et c'est vrai que Covid, plus esthétique, ça ne fait pas bon ménage du tout. Je me suis retrouvée au chômage au mauvais moment. En plus, du coup, je me suis dit, allez, je me lance une nouvelle activité. Je me lance un challenge parce que pour moi, c'était vraiment un challenge. Je viens sur Twitch, je suis archi timide dans la vraie vie. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais parler à plein de gens. Et franchement, ça m'aide dans mon quotidien de justement parler avec des gens de tous les sujets. Et moi, sur ma chaîne, je fais un peu tout et n'importe quoi. En fait, je fais tout ce qui me passe par la tête. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais sur Twitch. Voilà. Tout simplement. Je fais tout avec eux, en fait. Ils me suivent dans toutes mes galères, toutes mes histoires. Voilà. Wow. Et toi, Vicky ? On demande à toi. Eh bien, moi, enchantée, déjà, tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je m'appelle Vicky. Ce n'est pas compliqué. Ma chaîne, c'est Vicky Live. Moi, c'est tout récent aussi puisque ça date du mois d'août seulement. Pour quelle raison j'ai commencé ? Alors moi, ça a été un peu plus particulier. Rien à voir avec le corona, pour le coup. Oh ! Non, non, non. Moi, c'est une histoire qui découle d'une relation toxique. Donc, on pourra peut-être en parler. Voilà. On verra si vous avez envie. C'est assez… Ça prend du temps. Donc, pourquoi pas évoquer ça ? Mais ouais, ça a été un challenge aussi pour moi, justement, de prendre ma petite revanche sur la vie, j'ai envie de dire, et sur cette relation qui m'a fait beaucoup de mal. Et de faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Pour moi et non pas pour les autres. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on fait les choses bien trop pour les autres, au travers des autres. Et donc, j'ai décidé de vivre pour moi. Et je fais principalement du just chatting. Et tout comme Chloé. Et puis, en fait, vous aussi, les filles. En vrai, je fais du just chatting, du gaming, un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Mais ouais, vraiment, le maître mot, c'est pas de tabou, spontanéité dans ma chaîne. Voilà, c'est ça. Ah, c'est parfait. Ben là, j'ai dit que c'est fini. Ça a fini par moi. Oui. Dis-nous tout. En fait, moi, j'ai commencé à streamer pour une raison vraiment un peu niaiseuse. Tu sais, vous autres, on dirait que c'est comme tout « powerful » et c'est vraiment « hot ». Tu sais, c'est comme, ah oui, ça m'a aidée comme à survivre. Puis en même temps aussi, à vous développer, tu sais, justement, par rapport au coronavirus. Moi, c'est vraiment différent. C'est juste, j'avais un ami d'Evold, qui est peut-être dans le chat. Dans le fond, lui, il a déménagé. Tu sais, c'est un ami très proche à moi, à Seattle. Puis à un moment donné, un soir, je m'ennuyais. Et il m'a proposé, c'est-à-dire, « Ah, tu sais, il y a du monde qui stream tout ça. » Puis là, moi, je voulais jouer aux Sims. C'est vraiment ça, l'histoire. Et j'ai commencé à streamer comme ça, juste à faire des streams d'une soirée par rapport à streamer les Sims. Et là, finalement, il y a des gens qui sont venus dans ma communauté. Puis là, ben finalement, je suis encore là aujourd'hui. Je me suis comme un peu accrochée à tout ça. Puis là, ben aujourd'hui, je fais des trucs un peu plus variés. J'aime beaucoup le contact humain, tu sais, un peu comme Chloé. C'est le côté, moi, qui me permet vraiment de me développer sur Twitch puis vraiment de triper. Mais je fais plusieurs affaires. Je n'ai pas laissé tomber les Sims, je rassure tout le monde. Et sinon, ben c'est ça, je fais plein de trucs différents. Puis ben c'est ça, en règle générale. En tout cas, moi, Twitch m'aide beaucoup à développer avec les humains. Comme Vicky, je t'ai découvert à cause de tes sujets sans tabou. Puis là, je t'ai écoutée et je t'ai dit, OK, il y a d'autres personnes qui font ça, mais ça fait tellement du bien de discuter puis de parler. Puis tu fais de la radio live. Puis j'ai dit, tu sais, ce n'est pas pour te copier, mais en 2021, je vais avoir de la radio live. Les gens ont besoin de parler puis de s'exprimer. Les gens autour de nous ont besoin de ça. Ils aiment ça. Mais oui. Et puis, enfin, encore une fois, moi, je ne comprends pas trop ce délire sur Twitch de dire « Ah, il m'a copié, il m'a volé mon contenu. » Enfin, voilà. Non, je m'en fiche, en fait. Ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas le brevet de la radio libre. Donc, pas de souci. En vrai, tout le monde fait la même chose que tout le monde, de toute façon, sur Internet. Bien sûr, c'est normal. C'est normal, hein. Mais non, mais moi, j'en fais un petit peu. Ce n'est pas beaucoup, mettons. Je suis plus comme dans les anecdotes. Toi, j'ai l'impression que tu es beaucoup comme dans la confidence, un peu comme Chloé. Les gens vont sur vos chaînes pour se vider le cœur un peu, puis vraiment parler de trucs qui sont plus tabous. Puis moi, on dirait que, de mon côté, je ne sais pas, on dirait que j'aime ça aider les gens, mais en même temps, j'aime beaucoup traduire leur malaise puis les faire rire un peu. Fait que des fois, je suis comme tout le temps « Racontez-moi votre histoire la plus drôle puis ces affaires-là. » Fait que, mais tu sais, c'est tout le temps comme dans votre... Mais en même temps, Charline, toi, ce que tu fais sur ta chaîne, tu fais ce que t'aimes. Puis moi, je tends à dire aux gens « Faites ce que vous aimez. » C'est comme ça que les gens vont rester vous voir. Érénée fait ce qu'elle aime. Vicky a fait ce qu'elle aime. Puis souvent, les gens viennent me voir des fois « Mais Chloé, pourquoi tu as fait de gamer puis tu ne games pas beaucoup? » Je game quand j'en ai envie. C'est vrai. « Je sais pas ce que je veux. » Ah oui, oui. Non, ça, c'est clair. Parce que je trouve que... Tu sais, Twitch est bien plus que du gaming, là. Les gens disent que c'est du gaming, mais non, là. Tu sais, en tant que tel, oui, c'est du gaming. Il y a des gens, tu sais, qui disent qu'il y a trois façons de se faire connaître sur Twitch. Il y a, justement, tu sais, développer sa communauté, être divertissant, tu sais, parler beaucoup avec le chat. Et il y a aussi être super bon dans les jeux vidéo, tu sais, comme les gens qui sont excellents mais qui parlent pas nécessairement beaucoup avec le chat. Pis l'autre façon, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, bref, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment plus dans la connexion que nous. En tout cas, on a bâti nos communautés pis c'est vraiment beau. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de faire un mix de tout ça. Jeux vidéo, avec le niveau pas beaucoup. Le niveau nul, là. C'est ça, mais on s'en fait. Les gens, les faire rire. Tu sais, tu fais un mélange de tout, en fait. C'est vachement beaucoup. Mais c'est ce qui fait rire les gens aussi quand t'es nulle aux jeux vidéo. Ça dédramatise et ça humanise un peu le truc parce qu'on n'est pas des robots et on n'est pas tous forts aux jeux vidéo. C'est pas parce qu'on est sur Twitch qu'on a du skill de fou. Donc, voilà, on est là juste pour profiter avant tout. Oh, ouais. Enfin, je pense que c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Et puis, ça se ressent quand tu fais quelque chose que t'aimes. Et si tu te forces, ça se voit tout de suite. Oh, non. Ah, bah oui, c'est clair. Les filles, j'avais envie de commencer le truc en rentrant un peu dans la matière. On est là aujourd'hui pour parler un peu de Twitch en général, puis aussi de nous, puis aussi du fait qu'on est aussi des femmes qui sont sur Twitch. Donc, je trouve que c'est un sujet super important à aborder. Fait qu'on va rentrer tranquillement dans le sujet. Mais je voulais vous demander, c'est quoi que vous faisiez avant Twitch? C'était quoi votre vie? Je vais peut-être laisser concouder Chloé aussi. Oui, on va parler du monde à chaque fois. Allez, Chloé. OK, d'accord. Mon histoire est quand même... Je viens d'un milieu... Ça fait longtemps. OK. J'étais enseignante au primaire. J'ai fait mon baccalauréat à l'université. Là, mon garçon arrive et c'est pour ça que je savais que j'allais dire « Coucou, viens me voir. » Mon garçon fait partie de la vie. Vous avez le droit de le voir. Non? OK, parfait. OK, c'est pas correct. Il veut faire. Donc, j'étais enseignante au primaire. J'ai fait mon baccalauréat. J'ai eu des enfants à l'université. J'ai toujours été une fille qui fonçait dans la vie pour avoir ce qu'elle voulait avoir. Fait que pour moi, ça ne m'arrêtait pas. Si je voulais avoir des enfants à l'université, j'allais avoir des enfants. C'était dans notre... Ça allait être dans notre vie. Oui, Coucou? Non. Ensuite, suite à ça, en étant maman à l'université, je me suis un peu perdue dans ma vie. J'ai complètement perdu le sens dans ma vie. J'étais anxieuse. J'étais à moitié dépressive. Puis, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai complètement changé mon mindset de vie. Puis, je me suis dit que je valais la peine de prendre soin de moi. Puis, j'ai perdu du poids. Puis, après, je suis allée travailler pour le coach qui m'a mis en forme. Puis là, ça fait trois ans que je travaille dans un centre d'entraînement comme adjointe administrative. Puis, je suis la fille la plus heureuse au monde parce que je fais ce que j'aime dans la vie. Puis là, Twitch est arrivé dans ma vie. Puis, je me suis dit, OK, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime faire. Fait qu'il va falloir que je conjugue tous ces éléments-là pour trouver un équilibre. Parce que c'est pas facile de trouver un équilibre dans notre vie. De maman, de femme, en couple. Je suis en couple depuis 16 ans avec la même personne. Fait qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça. Puis, simplement de le montrer aux gens qu'on peut avoir un équilibre de vie, bien moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Fait que mon background, c'est un peu ça. Ben, reste un. Ouais, vraiment. C'est beau. Ben, surtout avec des enfants. Tu sais, je me permets de poser la question, tu sais, qui, nous, parce que de ce que je sache, nous, on n'a pas d'enfants. Non. Non, pas encore ça que je sache. Non, c'est ça. Pas qu'on sache. Tu sais, justement, Chloé, comment tu deales avec ça? Ouais. Ça, je vais en reparler plus tard parce qu'on me pose toujours la question, mais c'est comme, ça rentre dans ma vie. J'ai pas à dealer quoi que ce soit. Regarde, mes enfants vont enlever ma cocotte. Elle va venir me voir. Je veux du temps pour Twitch. Je veux du temps pour m'entraîner. Je veux du temps en famille. Je veux du temps en couple. C'est moi qui mets ma... C'est une organisation. Si tu veux mettre du temps que dans ton travail, ben, tu vas mettre du 80 heures dans ton travail. C'est une question de priorité. Moi, je mets tout en priorité, mais avec un certain équilibre. Ah ouais. Ben, wow. Pour vrai, cheers. Ouais. Ouais, cheers. Ouais, cheers. Incroyable. C'est trop fort. Alors, je poursuivrai avec toi, Irénu. Tu disais que tu travaillais justement en salon d'esthétique. Ouais, moi, je suis esthéticienne à la base. Alors après, pendant très longtemps, j'ai pas fait ce métier-là. J'ai fait un métier purement alimentaire, en fait, qui me permettait de vivre. Du coup, j'ai démissionné, parce que c'était très compliqué pour moi de travailler dans un métier qui me plaisait pas du tout. Au final, je suis retournée en esthétique. Et en fait, je me suis retrouvée au chômage au mauvais moment, donc juste avant le Covid, en fait. Et je me suis dit, je me suis lancée justement le challenge de Twitch, parce que ça faisait très longtemps que j'hésitais à me lancer sur Internet, notamment YouTube, forcément, parce que Twitch, avant, c'était moins là que YouTube, quoi. Et après, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas Twitch ? Je trouve que ça me ressemble beaucoup plus, parce que c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus en direct, quoi. Donc forcément, tout ce qui passe, c'est là, quoi. S'il y a des blancs, il y a des blancs. S'il y a des malaises, il y a des malaises. Je trouve ça hyper naturel, et je trouve que ça me ressemble. C'est clair. Ah non, c'est clair. Surtout que Twitch, on va se le dire, comparativement à YouTube, les gens oublient que YouTube, c'est pas juste comme prendre 5 minutes puis enregistrer ta vidéo, là. Il y a beaucoup de trucs en arrière. Ici, tu détestes tout ce qui est prendre le temps. Tu n'auras pas un good time sur YouTube, là. Vraiment pas. Trop chou. Trop, ah ouais. Trop chou. Oh, salut. Je pense que c'est quelqu'un. Trop bien. Oh, on ne l'entend pas. Tu ne l'entends pas? Non, on ne l'a pas entendu. Attends un petit peu, redis-le. Oui. Allô. Oh. Coucou. Allô. Trop cute. Elle ressemble à Vicky, il y en a qui disent. C'est vrai. Il y en a qui disent qu'elle ressemble à Vicky. Oui. Wow. Oh, ben, c'est cool. Puis toi, Vicky, c'est quoi que tu faisais avant Twitch? Alors, moi, c'est compliqué aussi parce que je n'ai jamais vraiment eu de boulot. Moi, en fait, bon, ça fait un peu écho à Chloé qui était enseignante. Moi, j'ai fait une licence sciences de l'éducation pour être enseignante à la base. Et ensuite, je me suis rendue compte que les enfants, j'aimais bien, mais pas dans ce contexte-là. Du coup, j'avais toujours été attirée par le domaine de la santé. Et j'ai fait un master éducation et santé publique à la suite de ça. Donc, après, j'ai cherché du travail, on va dire, dans la santé publique en mode chargée de projets en éducation à la santé. Donc, dans la prévention, tout ce qui est, je ne sais pas, agences régionales de santé pour les cancers, pour le planning familial, pour informer, en fait, les personnes autour de leur santé et les moyens qu'ils avaient de se garder en santé. Sauf que, ce n'est pas évident, même avec un bac plus 5, de trouver du boulot, contrairement à ce qu'on peut penser. Du coup, j'ai cherché pendant 3-4 ans à galérer, galérer, faire des petits jobs comme ça pour accepter et me faire une expérience. Ensuite, j'ai fait des remplacements dans un foyer pour personnes handicapées parce que moi-même, j'ai une petite particularité et que je suis touchée par ça, par le sujet. Donc, voilà, ça me plaisait. Et puis, j'en suis venue à faire Twitch, donc toujours via cette histoire de relations toxiques, mais ça, c'est encore plus profond. Mais voilà, aujourd'hui, j'essaye en tous les cas de faire de Twitch mon métier. Voilà. Est-ce que, Charline, on va tomber sur le sujet quand on est des femmes qui Twitchons? Oui! Oui, on va tomber sur le sujet, oui. Je veux juste féliciter Vicky qui est partenaire depuis peu et que je montre qu'on peut être partenaire même si on ne fait que du Josh Chat parce que les gens pensent qu'on peut être partenaire en game man, on peut aussi être partenaire en faisant du Josh Chatting. Effectivement. Très nice. Où, septembre, octobre, novembre. Ça va très vite, hein. C'est très bien. Wow! J'ai été partenaire en septembre et je devais commencer en août. Voilà. Quoi? C'est débile. C'est débile. Love it! Bravo! France-Québec, c'est différent par rapport aux critères, par contre. Québec, c'est plus difficile. Ah oui? Alors, c'est une bonne question. On va apparaître parce que c'est intéressant. Vous avez quoi comme critères pour vous? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais à un moment, comme je te dis, moi, je suis comme plus que quatre mois que j'ai 150, 160, 170 de moyenne, mais la demande est refusée pour je ne sais quelle raison. Tout simplement. D'accord. Tu n'as pas une raison à chaque fois, non? Non. C'est refusé. La demande ne passe même pas. Mais tu as tes succès qui sont validés. Tu peux faire ta demande. Oui, oui, oui. Oui, je peux faire ma demande. Oui, absolument. On va se le dire. On va se le dire aussi, tu sais, les nombres que Chloé a, c'est énorme au Québec. Tu sais, les gens qui font du 100 viewers et plus, c'est quand même très gros au Québec comparativement. On est un plus petit marché, veut, veut pas, que celui de la France. Fait que je ne comprends pas. Je ne la comprends pas, celle-là. Oui. Non, mais après, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à savoir que moi, à partir de deux semaines de stream, je pouvais faire la demande de partenariat parce que j'avais rempli toutes les cases et ma demande a été refusée parce que c'était trop tôt en fait. C'était trop tôt. Voilà. Et du coup, j'ai redemandé un mois après et là, c'est passé quoi. Donc peut-être que Chloé, il faut attendre encore un peu parce qu'ils aiment bien regarder l'évolution des statistiques pour voir si tu vas être constante dans tout ça en fait. C'est pour ça qu'on continue. Moi, je pense que c'est ça. On est patient et on continue notre travail. Oui. Oui, mais tu as raison. Ça viendra. Mais oui, mais oui. Waouh. C'est sûr. Vas-y, Charlène. Je te laisse continuer, Charlène. Ah oui, oui, oui. OK. Bien, je viens de voir que vous avez compris, Charlène, c'est l'animatrice. Ah oui, c'est moi. Je suis l'animatrice. Bien, en fait... C'est elle qui nous a proposé tout ça. C'est elle qui a eu l'idée du concept. Oui, voilà. Tout à fait. Bien, tu sais, c'est ça. Très fortement inspirée, mais oui, c'est ça. Bien, moi, dans le fond, ce que j'allais dire à propos de ma petite vie, bien, ça a un peu un lien avec le fait que je sois l'animatrice, entre guillemets. C'est que, bien, moi, avant, dans ma vie d'avant, bien, j'ai étudié en communication marketing. J'ai fait beaucoup de communication. J'ai fait une maîtrise. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en France, par exemple. C'est un master. Un master. C'est ce que j'ai fait, moi. Oui, c'est ça. Puis, un peu comme toi, bien, c'est bien beau de dire qu'on a fait une maîtrise, mais est-ce qu'on va avoir la job qui va avec? C'est un peu difficile à savoir. Fait que là, moi, quand je suis sortie de l'école, qu'est-ce que je fais de ma vie? Finalement, je suis devenue chroniqueuse culturelle chez TVA Nouvelles. Donc, j'ai fait des chroniques culturelles, des entrevues et tout le tralala. Mais moi, je suis une grande perdue de la vie que j'aime dire parce que je n'aime pas me retrouver dans une cause. J'aime bien me retrouver, tu sais, avec une grande éventail de choix. Puis, je ne veux pas juste être une chose. Fait que j'ai fait plein d'affaires après ça. J'ai été travailler en relations de presse pour Télé-Québec. Après ça, c'est ça. Là, je suis comme dans une entreprise informatique. Ça n'a pas tant rapport. Là, en même temps, je suis sur Twitch. C'est vraiment un fil de décision qui ne fait pas tant de sens, qui me ramenaient à aujourd'hui, je vous dirais. C'est pas grave. On voit que tu es à l'aise avec les réseaux. On voit que tu es à l'aise avec la caméra. Fait que ça fait tout. Oui, c'est clair. Donc, voilà. C'est ça, ma petite expérience. Franchement, trop bien. Oui, non, c'est ça. J'ai une question pour Vicky, pour commencer, moi. Ben oui, vas-y. Parce que là, tu as obtenu ton partner et tu as vraiment évolué rapidement. Est-ce que tu as une autre plateforme qui t'a aidée ? YouTube ou autre ? Pas du tout. Rien. Je suis partie juste de Twitch. Moi, mes autres réseaux n'étaient absolument pas développés. C'est-à-dire que je n'avais même pas Twitter, par exemple. J'ai fait un Twitter juste pour ça. Et non, je n'avais pas du tout YouTube. J'avais juste Insta, mais j'avais quoi ? 500 personnes. Et puis, en plus, de toute façon, quand je me suis lancée sur Twitch, Instagram, pas du tout. Donc, vraiment, Twitch, c'est tout. Voilà. Et en fait, la régularité, et puis voilà, et beaucoup de chance, je dirais. Ah, c'est vraiment cool. Ben, je pense qu'on commence toutes un peu comme ça. Ben, dites-moi si je me trompe, mais quand on commence sur Twitch, on dirait qu'on ne veut pas trop faire de pub. Je ne sais pas si... C'est compliqué, ouais. Ben, peu de gens connaissent encore, je trouve, pour l'instant, quand même. Moi, personne connaissait c'était quoi autour de moi. Moi, ils font comme, je fais du Twitch, je dis, c'est quoi ça, Twitch ? Ils ne savaient pas c'était quoi. Ben, oui. Ah, mais c'est toujours bizarre. Moi, des fois, on me dit, tu fais quoi ? Et je suis limite gênée, je ne sais pas vous, de dire, en fait, je suis streameuse. Ah, oui, mais alors, c'est-à-dire, en fait, tu vois, les youtubeurs, je fais un petit peu la même chose, sauf que c'est en direct, et puis j'ai un chat auquel j'ai réagi. Et puis, on me dit, ah oui, mais attends, mais tu te filmes dans ta chambre et c'est ça ton métier ? Ben, ouais. Donc, bon, il faut ouvrir les esprits aussi là-dessus et ça, c'est compliqué parfois. D'ailleurs, comment vous expliquez ça au Québec, ce que vous faites ? C'est vrai que c'est intéressant. Moi, je ne sais jamais comment l'expliquer, en vrai. Ben, tu peux y aller, Florent. Ah oui, je vais y aller. Oh, ben, ok, je vais y aller. Ben, moi, pour ma part, ça a été long, j'ai dû faire un coming out, un peu, avec ça. Ah ouais ? Ben, en fait, c'est que moi, j'ai commencé ça de manière un peu secrète, puis c'est pas que j'ai honte de ce que je fais, je suis super fière de ce que je fais, mais en même temps, il y a tellement de préjugés, puis de trucs que là, c'est... Puis j'ai pas envie de l'expliquer à tout le monde. Préjugés par rapport à quoi ? Ben, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme, tu sais, il y a... Tu sais, là, on connaît tous dans notre entourage, on dirait quelqu'un qui se présente comme un YouTuber, mais qui l'est pas, tu sais, ou je sais pas trop comment l'expliquer. Avoir la prétention de... Avoir la prétention de réussir sur un réseau social. Oui, puis moi, j'aime pas avoir cette prétention-là. J'aime pas... J'aime pas me dire, moi, je suis streameuse, genre, tu sais, quand même, je sais pas, je me... Tu sais, oui, je me définis... Je me définis entre autres comme ça, mais pas tout à fait. Puis genre, on dirait que j'ai tout le temps... Je suis pareille comme toi, Rénie, j'ai un petit malaise, des fois, de le dire, mais c'est pas du tout parce que j'ai honte, mais juste parce que aussi, des fois, ça me tente d'en parler avec des gens à qui j'ai confiance, et de un, puis que j'ai pas envie non plus de faire, tu sais, comme, ah oui, c'est la streameuse qui arrive qu'en 40 à quelque part, là, tu sais, genre, j'ai... Je sais pas, je sais pas, toi, Chloé, tu deales comment avec ça? Eh bien, moi, ça fait pas longtemps que je suis sur Twitch, en 8 mois, mais je sais que j'ai des répercussions un petit peu partout par rapport à ce que je fais parce qu'il y en a qui me parlent sur Instagram puis j'ai changé leur vie. Quand j'arrive sur des Twitch, maintenant, genre, je fais juste lurker puis j'envoie un petit émoticône, « Hey, salut, Chloé, fait de gamer dans la place! » Bien, je fais comme, « Wow! » Moi, j'écris... Je n'écris quasiment plus sur les chats parce que je veux pas monopoliser le chat de l'autre personne parce que j'ai un grand respect pour ce que le monde font. Si je vais lurker, si Ryan, si je vais lurker, si je vais lurker, si je vais lurker, toutes les gens que j'aime sur Twitch, bien, je parle quasiment plus parce que sinon, « Hey, salut, Chloé, comment ça va? » Bien, je dis comme... Non, non, je suis là pour écouter la personne. Je ne veux pas embarquer dans les conversations de tout le monde. C'est bien évident, ouais. Ça, c'est clair. Oui, ça, je comprends. Mais mettons en termes de... Tu te définis comment? Est-ce que tu te définis comme streamer? Pas encore, non. Si je ferais ça de ma vie, si je fais ça de ma vie puis que je deviens et qu'à vivre de ça, bien, alors, là, oui, je vais pouvoir. Mais là, non, c'est un passe-temps. Je stream, c'est un passe-temps. OK, mais c'est quoi vivre du stream, en fait, pour vous? Bien, ça serait que j'ai assez de dons de ça pour en vivre, pour foucailler mes trucs. Mais là, moi, c'est... Pour gagner sa vie avec Twitch. Oui, c'est ça. Mais là, présentement, c'est un divertissement et tous les sous que je fais, bien, je les remets dans le stream, je fais des activités et tout. Fait que je ne peux pas vivre de ça présentement. OK. Oui, je suis d'accord. Bien, c'est vrai que moi aussi, je suis assez gênée de dire... Enfin, c'est vrai que dans le chat, souvent, on me dit « Et tu fais quoi comme métier? » Alors, je dis « Bien, j'ai pas de métier, mais par contre, j'essaye de faire de Twitch mon métier, mais ça me gêne de dire « Je suis streameuse. » À partir de quel moment on dit qu'on est streameuse? » C'est un peu gênant, quand même, je trouve. J'avoue que je suis pas encore 100% à l'aise avec ça. Alors, pourtant, je pense qu'on investit toutes beaucoup de temps à Twitch, quoi. C'est clair. Puis, mais tu sais, c'est un peu poche de se dire qu'on est un peu gênée, tu sais. Je sais pas, tu sais. Mais pourquoi on est gênée, déjà? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas habituel, en fait. Tu vois, c'est pas dire « Je suis streameuse comme dire « Je suis sédicienne. » C'est pas pareil. Les gens connaissent pas. C'est ça, parce que c'est pas répandu. Tu peux être esthéticienne, mettons, puis pas avoir de succès du tout, tu sais. Mais on a pas de misère à prétendre qu'on est esthéticienne, avocate, n'importe quoi, n'importe quoi. Non, c'est clair. Mais streameuse, on dirait que c'est comme « Oh! Oh non! » Oh non, non, non. Ça, on peut pas, tu sais. C'est souvent vu comme « Ah, elle se filme derrière une caméra, elle fait de l'argent grâce à son corps, grâce à... » Oui. Voilà, oui. Ah oui! On est narcissique aussi quand on fait ça. Vous savez ce qu'on m'a dit un jour? « Ah, mais c'est un peu de la prostitution. » D'accord. Oh wow! Ouais. C'est pour ça que je veux en parler, puis changer l'image des streamers, que ce soit Québec, France ou ailleurs. Oui, il y en a qui font ça avec leur corps, puis c'est correct, ça me dérange pas. Mais il y a des gens qui font ça simplement pour justement parler, puis développer sur divers sujets, puis qu'on n'est pas là que pour vous montrer. Puis là, Vicky, tu m'as fait rire parce que j'ai dit « Le monde vienne pour mes boobies. » Tu te dis, « Je fais du A de bonnet et je réussis quand même. » Ouais, c'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de répondre à ta story et de dire « Ben voilà, je sais pas, je savais pas si t'allais le partager, mais ça me tenait à cœur de dire « Écoutez, regardez les gars, en plus j'ai même pas de dégoûté. » Enfin voilà, c'est même pas la question. Mais je fais du A et c'est pas grave, j'ai quand même du monde. Ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Non, mais ça c'est clair, mais tu sais, même si tu montres pas tes seins sur ta chaîne, en règle générale, il y a toujours des gens qui vont arriver puis qui vont être là « Oh, c'est ma bite! » Tu sais, il y en a des cas de ça, là, tu sais, ou genre... Non, non, mais on va se le dire, pour vrai, tu sais. Ah oui? Des fois, tu fais juste rien, tu parles de ta vie puis là, c'est comme « Oh, vas-y, salope! » Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... Mais pourquoi ça? Puis aussi, j'ai... Justement, tu sais, il y avait quelque chose que j'avais super envie d'aborder. Là, je viens de recevoir un sale pute à l'instant. Voilà! Voilà, à l'instant. On t'embrasse, Coco! C'est ça, on donne l'amour, on donne l'amour. Voilà. Parce qu'il s'est fait ban de ma chaîne. Non, mais écoute, ces affaires-là, ça arrive vraiment, vraiment tout le temps puis on dirait que j'ai de la misère à comprendre puis est-ce que vous diriez, tu sais, je pose la question parce que Chloé, toi, tu fais quand même des lives dans ton spa puis des fois, tu sais, ça fait jaser le monde de manière assez négative puis je veux savoir, tu sais, toi, tu sais, genre, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Tu sais, mettons, parce que là, on en reçoit toutes des affaires de même genre, oh, t'es une pute puis après ça, tu sais, d'autres choses. C'est sûr, c'est sûr que si je suis dans mon spa, tu t'attends à voir des trolls, tu t'attends à voir des gens qui vont te juger mais je me suis toujours dit que je vais pas changer ce que je fais parce qu'il y en a qui aiment pas ça. Tu vas être grande, tu vas être petite, tu vas être grosse, tu vas être boutonneuse, tu vas être blonde, tu vas être brune, il y a toujours quelqu'un qui va chialer sur qui tu es. Fait que moi, je suis dans mon spa, j'ai du plaisir, je stream, il y a personne qui a rien à dire. Ah ouais. Tu as bien raison. Non, 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 ça c'est clair là puis tu sais, vous pensez quoi en règle générale des gens qui parlent négativement des boobies streamers? Moi, à toutes les fois que j'aborde le sujet dans mon chat, il y a tout le temps des gens qui vont arriver et qui vont faire comme ouais, mais ces filles-là n'ont pas d'honneur puis je ne sais pas quoi, mais moi, je défends tout le temps ça, je vous dirais. Mais en quoi une belle fille qui désire se montrer, qui assume son corps, c'est une mauvaise personne? Alors, moi, j'ai un peu de mal avec les filles qui, en gros, comment dire, si tu montes ton corps, mais pas juste pour montrer ton corps, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les filles qui font juste exprès de se tourner et de faire des gros plans sur leurs fesses, c'est vrai que que des fois, moi, je ne vois pas l'intérêt et donc, ce n'est pas le type de contenu que moi, j'apprécie. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas moi qui irai chez ces personnes-là. Mais, on est d'accord que si la personne est, je ne sais pas, en maillot de bain parce qu'elle fait un truc, elle est à la piscine, bon, ben voilà, elle est à la piscine, elle ne va pas se mettre autrement, il n'y a pas de souci, quoi. Non, ce qui me dérange, c'est que tu fasses ça quand tu n'apportes pas de contenu, que tu fais vraiment juste là pour te montrer. En fait, moi, c'est ce qui me dérange. Après, encore une fois, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur problème et ça les dérange tant mieux, mais j'ai vraiment du mal avec les personnes qui n'apportent pas du tout de contenu et qui ne parlent pas aux gens. En fait, moi, j'ai du mal avec les filles qui sexualisent vraiment le corps et le contenu qu'elles font. Et ça peut enlever une certaine crédibilité parce que je sais très bien que j'ai peut-être moins de crédibilité quand j'ai un décolleté et quand j'ai un col roulé, mais en même temps, je ne vais pas me censurer parce que j'aime ça être comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a certaines plateformes qui existent pour peut-être ces personnes-là, mais en même temps, je veux dire, moi, je sais que j'offre du contenu, je veux être authentique, je veux être unique, mais je vais rester qui je suis parce que j'aime m'habiller comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, mais comme tu dis, si la personne, je n'enlève rien de ces filles-là, mais en même temps, moi, j'aimerais ça qu'on aille la crédibilité autant les belles filles qui sont sur Twitch. Ce qui est dommage dans ton cas, c'est qu'on t'accorde moins de crédibilité parce que tu es un décolleté alors qu'en fait, tu as les mêmes choses à dire que si tu n'en avais pas. C'est ça qui est dommage dans ton cas. Oui, ça c'est vrai, mais moi, il y a un aspect, par exemple, que je vais quand même dire et je pense que c'est aussi un aspect où le viewer est assez responsable aussi de ce qu'il consomme. Si vous n'aimez pas ça ou si vous voulez pas encourager ça, bien, regardez-en pas. Mais en même temps, il y a un public pour ça et c'est ce qui fait qu'il y en a parce que s'il n'y avait personne qui regardait ce type de contenu-là, il n'y en aurait juste pas. Quand tu vois les nombres de vues, c'est clair. Pourquoi les gens se forcent à être méchants et à nous envoyer des saloperies en messages? Ça, il n'y a rien qu'excuse. On ne demande pas ça. C'est ça, mais on ne demande pas ça, nous. Tu comprends? On n'en aura demandé, nous. On est juste là pour apporter de l'amour à la base. C'est ça. Pour vous dire, la personne qui m'a insultée continue et me dit que si, donc il me dit en privé puisque j'en parle, il doit certainement écouter et va encore continuer. C'est pas grave. Il est venu sur mon live me dire que tu l'avais ban et puis nous, on l'a banoncé. Il me dit que voilà. On vous attend avec un bat. Si je ne joue pas aux jeux vidéo, je n'ai rien à foutre sur Twitch parce que je profite des dalleux. Voilà. Bel état d'esprit, franchement. C'est tout ce qu'on aime sur Twitch, vraiment. Rien à voir, mais juste tout à l'heure, j'ai remarqué qu'on m'avait offert un sub chez toi, Chloé. Du coup, je dis merci à la personne qui m'a offert un sub. C'est très, très gentil. Merci. Oh, c'est cute. Dans la même lignée, les filles, pensez-vous que ça vous aide à percer sur Twitch d'être une femme ou non? Je pense qu'on a, moi, personnellement, je pense qu'on a un avantage dans le sens où la population de Twitch, les consommateurs sont beaucoup des hommes, je dirais essentiellement des hommes et moi, j'en ai qui sont honnêtes et qui disent parce que j'aime poser la question, j'aime dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a attiré, comment vous êtes arrivés ici et généralement, il y en a qui sont honnêtes et qui disent écoute, je ne vais pas mentir, je ne vais pas m'en cacher. D'abord, j'ai vu une jolie fille, j'ai cliqué et puis après, tu m'as donné envie de rester. Voilà, donc je pense que peut-être ça incite les personnes à cliquer et puis après, la personnalité fait que les personnes restent. Absolument. Moi, je ne pense pas avoir percé, du coup. Moi, pareil, je n'ai aucun repos. Oui, je pense que ça m'aide et que je ne serais pas au même nombre de vues si je n'étais pas une fille. Vu mon niveau de jeu quand je joue, je ne pense pas que j'aurais les mêmes vues, effectivement. Mais aussi, les gars, en règle générale, ils sont beaucoup suivis pour le gaming, en tout cas sur Twitch. C'est ça. Si tu regardes des gars qui font du just chatting, je ne peux pas en penser vraiment. Ils font souvent du just chatting avant de gamer, mais j'ai de la difficulté à penser à quelqu'un qui fait que du just chatting ou du contenu comme nous, on pourrait faire en tant qu'homme. Il y a aussi des inégalités à ce niveau-là, moi, je pense. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que oui, ça nous aide au premier abord, mais comme il y en a qui me répètent à dire si tu n'es pas intéressante, si tu n'as rien à dire, les gens ne vont pas rester chez vous juste parce que tu es belle ou que tu ne fais que parler. Si les gens restent avec nous, c'est parce qu'ils aiment le contenu, qu'ils partagent avec nous, aiment notre présence. Comme Vicky, tu runnes à beaucoup de monde qui viennent te voir. Pourquoi? Parce que tu es là, tu es présente, tu les écoutes, tu es authentique. Et je voulais faire part que Vicky, même en étant une femme, pas de sein et elle a un handicap et tu réussis. Tu sais, c'est niaiseux. J'ai dit, yay! Mais vous pensez qu'il y en a qui se mettent leurs propres limites, dire, ah moi, je ne ferai pas ça sur Twitch, je ne ferai pas ça parce que ça va être jugé. Bien, si tu fais ce que tu as à faire, que tu es authentique et que tu assumes tout ce que tu es, bien, tu vas réussir. Oui, il faut. Bonsoir, c'est vrai. Merci en tous les cas, c'est très, très gentil. Oui, mais c'est beau, c'est beau de voir des gens qui réussissent puis il faut être content de voir des gens qui réussissent parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie puis je me suis fait dire sur Twitch au début que les gens qui réussissent sont mal vus des fois. De réussir, c'est mal vu. C'est de la jalousie, hein? Oui, c'est de la jalousie mais ça devrait, ça ne devrait pas être ça. Ah ben non. Mais les gens, les gens aujourd'hui sont très individualistes et très, comment dire, ils ont beaucoup de mal à être heureux pour les autres, en fait. La réussite des autres, ça dérange, ça dérange. C'est parce que les gens préfèrent être jaloux et dire que les autres méritent pas plutôt que de se remettre en question aussi. Oui, d'assumer leur manque de courage pour se lancer dans un truc, quoi. Oui, ou d'être juste pas fait pour ça aussi, tu vois, ça arrive. Exactement. Exactement, t'as donc bien raison de réaliser que peut-être c'est pas fait pour nous, mais de pas mettre, si ça fonctionne pas, de pas mettre ça sur le dos d'une autre personne. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est difficile, on dirait, t'sais aussi, de se remettre en question pis tout ça, mais les gens aussi réalisent pas que il y a beaucoup d'efforts quand même aussi qui est mis, t'sais, en règle générale, les gens qui réussissent, surtout, je dis pas toutes parce qu'il y a des gens qui ont plus de chance, tout ça, t'sais, faut pas nier qu'il y a le facteur chance, il y a le facteur, il y a plein de facteurs qui font en sorte que tu réussis sur une certaine ou non, mais une chose est certaine, si tu persistes, t'as beaucoup plus de chances de réussir que non, t'sais, il y a des gens aussi qui essaient durant une semaine pis après ça, ils sont comme, c'est pas pour moi, peut-être tu as vu elle qui est dans son spa pis elle a réussi pis blablabla, mais, t'sais... Je me suis fait beaucoup, j'ai fait beaucoup parler de moi par rapport au spa, par rapport au boobie, par rapport à... Ben moi, je trouve ça intéressant, mais pour vrai, je trouve que tu mérites pas le hate que t'as par rapport à ça, c'est une merde. Mais moi, je le vois pas, le hate, comme tu parles, je ne le vois pas. Ah, c'est parfait d'abord, tu fais bien. Il faut... Est-ce que t'as des haters par rapport à ça? Ben oui, ben oui, les gens pensent que j'ai réussi à cause que justement, j'ai une craque pis que je me mets dans mon spa une fois par deux semaines parce que j'ai du plaisir, mais les gens, quand je suis en podcast pis je parle des couples, je parle du BDSM, je parle du paranormal, je parle avec des handicapés, j'ai 300 personnes qui nous regardent, mais c'est parce que j'ai préparé du contenu que je fais quelque chose. Ah ouais, non, ça c'est clair, non, mais bravo, bravo, moi je vous le dis encore. Ben bravo à tous vous autres parce que vous êtes là, on crée du contenu, on est différent, chaque personne apporte quelque chose de différent pis le but, c'est que les gens, on est comme Netflix, on est un réseau, on... Merci Macaoulette, Macaoulette a offert un abonnement renuit. Oh! Non, merci! Merci, c'est trop gentil, merci. Le but, c'est de faire ce qu'on aime pis de ne pas se changer pour les autres. Vicky t'apporte quelque chose et Renu apporte quelque chose, Charline aussi, là. C'est sûr, non, mais c'est sûr, on a tout un truc différent à amener, ne serait-ce que via nos personnalités, même si, admettons, on fait tout du just chatting au même moment, on a toute une personnalité différente et un truc, une réponse différente à apporter avec des mots différents. Clairement. Pis dans la même lignée, moi, je voulais vous demander, avez-vous des expériences négatives qui vous sont arrivées sur Twitch? Pis j'aimerais savoir une histoire spécifique, t'sais, très spécifique, moi j'en ai aussi, là. Je commencerais comme d'habitude avec toi, Chloé. Ah ben, vas-y, c'est ce que vous allez dire. Non, 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 j'allais dire, on peut commencer par Chloé. On est trop poli, on est trop poli, vas-y. J'ai une chose que j'ai appris sur Twitch que je me laisserais plus atteindre par les trolls parce que, t'sais, veux, veux pas, quand il y a quelqu'un qui te parle toujours de la même chose, ben moi, je me dis, ok, reviens-en, si t'aimes pas mon contenu, tu fais expi, je vais dire en français de France, putain, tu sors. Tu dégages. Tu dégages. Pis là, j'étais dans mon spa, j'étais dans mon spa un soir et j'ai eu trois trolls qui me parlaient que de mon bikini, que des boobies et pendant 30 minutes, pendant 30 minutes, il piquait, il piquait, il piquait pis à un moment donné, je suis quasiment venue sur le bord des larmes, j'ai regardé mes modérateurs, j'ai regardé mes modérateurs, j'ai dit, tu prends les trois personnes, tu les décaolisses parce que je ne suis plus capable de lire leur méchanceté parce que j'ai dit, moi là, je fais rien, j'étais en train de discuter avec le monde pis on parlait d'anxiété, on parlait de dépression, on parle de suicide, on parle de plein de choses, toi derrière ton petit écran de merde, tu viens essayer de détruire la personne que je suis genre décaolisse pis c'était la seule fois que je me suis laissée atteindre par ça, deux des trois personnes sont venues s'excuser par rapport que ils ont continué à regarder mes streams avec d'autres surnoms pis ils ont dit finalement, t'es vraiment une bonne fille, t'es tête et jante, t'es une tête sur les épaules, tu apportes beaucoup du bon contenu, on est désolés de t'avoir fait ça pis l'autre personne est resté avec ses cinq viewers sur la chaîne pis genre, il faudra jamais rien parce que lui, il n'évolue pas de son côté. Fait que c'est l'expérience que j'ai eue qui m'a fait grandir parce que je me suis dit Chloé, maintenant à partir de là, tu ne te laisses plus atteindre parce que les gens vont dire parce que ça ne vaut pas la peine. On a toute la valeur et je répète tout le temps, les amis, derrière votre écran, vous avez tellement des répercussions sur les humains de l'autre côté. Faites attention à ce que vous dites. Vous savez pas comment ça peut détruire une personne. Si j'avais pas de carapace pis j'avais pas un copain qui me supporte pis j'avais pas ma personnalité forte, il y en a qui vont aller se suicider suite à du hate comme ça. Complètement. Clairement. Non, c'est ça. C'est une des expériences que j'ai vécues qui est comme négative mais que j'ai grandi parce que maintenant je ne me laisse plus atteindre. Non, non, c'est clair. Moi, on dirait que je sais pas, mais je trouve que les trolls, mettons, en règle générale, c'est souvent très subtil de la manière qu'ils ont à t'atteindre. Des fois, il y a du monde qui pense que c'est quelqu'un qui vient dans ton chat pis qui écrit grosse pute pis ça finit là. Tu sais que c'est pas vrai ces affaires-là. Ça, c'est tellement comme grossier que tu te dis genre genre, je sais pas si vous, ça vous fait la même chose mais si quelqu'un est plus sneaky à propos de ses actes, tu sais, par exemple, qu'il y a des gens qui vont être là dans ton chat pendant, je sais pas là, quelques semaines pis après ça, ça vire super mal pis là, ben, ils vont se mettre à t'envoyer chier tout à coup. On dirait que c'est là que ça fait un peu plus mal en règle générale. C'est-tu un peu ça qui est arrivé? Non, c'est vrai. Chloé? Ou pas tant? Ben, en fait, c'est que cette personne-là, oui, me regardait pis il parlait avec un autre personne sur Discord et là, eux, s'amusaient à... Pis c'est des Québécois, là, c'est même pas des Français, c'est du monde qui avait leur chaîne et tout ça. Mais suite à ça, je me suis dit que ces personnes-là valaient pas la peine que je leur donne de la valeur. mais oui, ça peut me toucher parce que c'est sneaky. Souvent, les trolls, je suis capable d'y retourner, genre quelqu'un me dit boobie streamer, je fais comme « Ah, t'as vraiment des bons yeux! » Pis j'ai même une alerte qui est boobie streamer, écoutez ça. Trop bien! Mais non, mais t'as raison. Non, mais tu sais, mon alerte boobie streamer, mais moi, c'est de rendre ça au ridicule pis de dire « Oui, parfait, je suis une femme, j'ai des nids barres. Maintenant que tu nous as vus, regarde mes yeux, écoute. » Ouais, effectivement. C'est une bonne réponse. Ah ouais, c'est clair. Pis vous autres, les filles, je vais continuer avec « Éire et nuit », as-tu des histoires? J'en ai une, ouais. Oh! C'est une seule, mais franchement, ça m'a travaillée pendant quelques jours parce qu'il faut savoir que je suis modératrice chez Vicky et que du coup, des fois, je modère pendant ces livres-antennes et un jour, j'ai eu une altercation avec un viewer parce qu'il attendait beaucoup trop longtemps d'après lui dans la file d'attente. Or, moi, à ce moment-là, j'étais en vocal avec Vicky. Du coup, je pouvais pas être partout, je pouvais pas modérer et en même temps être avec les gens en vocal. Et du coup, le mec a pété un câble. On s'est expliqué en privé. Et au final, quelques jours plus tard, Vicky m'envoie un screen d'un tweet qui m'a beaucoup touchée parce que là, pour le coup, on parle de ma vie privée et ça m'a beaucoup touchée. Je vais vous lire le tweet. D'accord. Il envoie à Vicky... Elle ne te paye rien, absolument ni essence ni rien parce qu'en gros, Vicky et moi, on fait beaucoup de choses ensemble. Voilà. Ensuite, elle vient gratter tes viewers et tes modos. Au final, elle t'aspire tout ton fric. C'est quoi votre point commun ? Waouh ! Il faut savoir que ça m'a beaucoup touchée parce que dans ce tweet, on parle de ma vie privée et c'est vrai que j'essaye de garder un point entre Twitch et ma vie privée. Ça, c'est quelque chose... Sur Twitch, on ne touche pas à ma vie privée parce que c'est ma sphère privée et je n'ai pas envie de mettre ça au milieu, en fait. Et du coup, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, je dois l'avouer. Et ça s'entend que ça s'en fait encore. C'est une mise et j'ai l'impression que tu as envie de pleurer. J'ai envie de te faire un calorie ! Ah, telle meur. En fait, c'est le seul vraiment méchant que j'ai eu mais ça touche tellement ma vie privée que ça m'a... Et comme dit Logan dans mon chat, le deuxième tweet est drôle aussi, hein, Juliette ? Oui ! Parce qu'en fait... Je ne vais pas le lire parce que c'est stupide et ça n'a aucun sens, je ne vais pas le lire, mais... Mais en gros, ce gars-là dont Juliette parle a aussi fait des tweets où il a impliqué un modérateur de ma chaîne en inventant une vie avec ce modérateur-là. Enfin, bref, c'est... Les gens n'ont rien de plus intéressant. En fait, les gens, ils n'ont aucun scrupule, quoi. Je ne sais pas si tu es là sur Internet. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal avec ces gens-là qui ne discernent pas la vie d'Internet et leur vie réelle, en fait. J'ai beaucoup de mal avec ces gens-là parce que pour moi, Internet, c'est du virtuel. Enfin, d'après moi, tout ce qui est sur Internet n'est pas censé avoir d'impact. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils sont tellement sur Internet qu'ils n'arrivent plus à discerner tout ça, quoi. et moi, ça m'envole. Parce que derrière tout ça, on n'est que des humains, là. Mais ça, en fait. On a des émotions, on a des émotions, on a notre vie à l'extérieur de Twitch. On a notre vie, là. On a des amis, on sort... C'est ça. Tu sais, on fait comme tout le monde. Il y a des gens qui pensent, on dirait quasiment qu'on est des robots, tu sais. Ah, mais oui! Genre qu'on n'a pas d'émotions, on est là, puis là, nous, c'est notre travail, puis comme on fait juste ça, puis... Mais non, internet, sauf que ça ne s'est pas posé d'être ça. Ça ne devrait pas être ça. On m'éritera de paix, on n'envoie pas chez personne. Internet, c'est bien, mais non, internet, c'est bien, mais c'est ce que les gens en font, en fait. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est triste, je crois. Ça nous appartient à nous d'en faire quelque chose de bien. Moi, tu vois, je suis là, j'arrive sur internet, je veux juste donner de la bonne humeur et de l'amour, et au final, t'as quelqu'un qui vient casser ce délire, quoi. Ah ouais. Non, ça, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. Je poursuivrai avec toi, Vicky. Bah, écoutez, moi, en soi, je ne sais pas si j'en ai une en particulier à raconter, une anecdote. Bon, bah, rien que ce qui vient de m'arriver en même temps sur le live, là, ça peut en être une. Quand on te dit t'as rien à faire, tu games pas, t'as rien à faire ici. Enfin, voilà. Et puis, il a continué. Enfin, bon, voilà. Ça, ça peut en être, mais après, j'ai des gens qui viennent troller en mode, par rapport à mon handicap, est-ce que tu t'es déjà fisté avec ? Tu vois ? Des choses comme ça. Mais moi, ça me fait plus... Ça me fait rire parce que, bah, je m'en fous, je suis ouverte, en fait. Ça, Kyra, tu sais quoi, ça ? Non, mais voilà. Mais après, non, je ne sais pas. Par exemple, un jour, un gars qui était venu me parler en privé et je pense que je suis trop gentille. Parce que beaucoup de... Ouais. Beaucoup de personnes viennent me parler en privé et moi, j'essaye au maximum, en fait, de répondre parce que je pars du principe que les personnes ont peut-être une question en rapport avec le stream ou voilà, peut-être que je peux les aider. C'est important. Et donc, un gars était venu me demander « Ah, j'ai loupé, en fait, ton dernier live et tu parlais de ta santé parce que tu n'avais pas pu live la dernière fois. Explique-moi, fais-moi un petit résumé. Je n'ai pas envie de regarder toute la rediff. » Donc, je lui fais un résumé et puis, en fait, au lieu que ça s'en arrête là, il a rebondi sur des trucs que j'avais dit et il a profité de... Forcément, en fait, j'avais expliqué que j'étais malade, j'avais expliqué les raisons qui étaient un peu personnelles et du coup, il en a profité pour rebondir là-dessus et du coup, il m'a dit « Oui, est-ce qu'on peut parler ailleurs qu'ici ? » C'était en DM Twitch et donc, je lui ai dit non et à ce moment-là, il m'a dit « Ah ben, je ne comprends pas, je me sens un peu pris pour un con. » Ben non, en fait. Les gens pensent qu'en leur discuter, parce que moi, je réponds à tous mes DM Instagram, je réponds à tous mes messages, mais ça ne veut pas dire qu'on devient leurs amis et qu'on doit leur donner notre vie entière. C'est ça. Je me fais souvent écrire ça parce que je fais comme moi à l'extérieur, je te réponds, mais du moment où est-ce que je n'ai pas le temps de te répondre, ne m'en veux pas. T'as dit, j'ai ma vie. C'est ça. Les gens se rendent pas. Mais c'est triste parce que du coup, j'en arrive à un point où du coup, je me dis « Bon, ben voilà, Vicky ne répond plus aux gens parce que... » Alors malheureusement, je le fais encore un peu, mais moins que d'habitude et ça me fait chier, quoi. Est-ce que vous avez peur de perdre votre vie privée par rapport à tout ça ? Parce que moi aussi, je suis très humaine, je parle de tout, je parle de ma relation de coach, je parle de ma famille. Si les gens cherchent à ça, ils savent totalement où est-ce que je vis et tout ça, est-ce que vous bloquez et où la ligne avec votre vie privée ? Ben moi, j'avoue qu'avant, je n'en avais pas tellement, tu vois, et depuis cette histoire du tweet, là, j'essaye d'être vachement plus distante vis-à-vis de ce que je dis sur ma chaîne. C'est d'avoir cette barrière, quoi, parce que je me rends compte qu'en fait, tu es trop facilement atteignable quand tu es trop gentil et que tu veux donner aux gens, ben derrière, ils peuvent trop t'attaquer facilement, quoi. Je ne sais pas si moi, je suis folle, mais moi, j'ai très, très peur de tout ce qui touche à ma vie privée, que ce soit, mettons, tu sais, justement, il y a des gens qui... Juste toi, tu sais, mettons, Chloé, tu parles de ton couple, tu parles de ta famille, puis tu sais, c'est très personnel comme choix, mais moi, ce genre de truc-là, ça me fait très, très peur, tu sais, mettons, je me dis que je n'arriverai jamais à m'ouvrir autant, tu sais, mettons, montrer ma vie privée, montrer mon chum, tu sais, c'est des affaires que moi, genre, je veux garder très loin de ça, puis il y a plusieurs raisons. Un, pour la sécurité aussi, que ça me fait un petit peu peur, je suis un peu une freak un peu de ça, puis aussi, on dirait que Twitch, c'est comme ma safe zone, puis j'ai l'impression de faire en sorte que, par exemple, si mon copain viendrait dans mon stream, ça deviendrait comme un personnage récurrent du stream, puis là, le jour, par exemple, où on n'est plus ensemble, ben là, tout éclate, puis ça finit là, tu sais, puis je ne sais pas, tu sais, c'est ça. je vois totalement ce que je veux dire, je suis totalement d'accord, ouais. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses que je cache, en vrai, mais c'est parce que je suis naïve, je sais que Logan, dans le chat, va me dire que je suis naïve, mais voilà, c'est, en fait, je suis comme ça, je suis une personne entière, et j'ai beaucoup de mal à dire non, ou à, enfin, voilà, parce que, tu sais, moi, je viens un peu dans un monde de bisounours, quoi. Je te rejoins là-dessus, mais c'est difficile aussi, non, mais parce que, comme je suis gentille, et comme je suis dénuée de toute mauvaise intention, ben, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, alors que c'est faux, mais donc là, du coup, on se ressemble un peu Vicky, voilà, et du coup, je m'exerce à, enfin là, je pense, ouais, à réduire un petit peu ce que je dis de ma vie, quoi. Ah ouais, ben, tu sais, je suis d'accord avec vous que moi aussi, j'ai tendance à penser que les gens sont gentils, mais on dirait qu'en même temps, des fois, je réalise pas que les gens ont quand même un moyen de m'atteindre, tu sais, avec Twitch, puis tout ça, tu sais, c'est quand même beaucoup d'informations qu'on donne aux gens, puis veut, veut pas, tu sais, on expose aussi notre vulnérabilité, moi, tu sais, je raconte mes histoires aussi, des fois, je suis un peu comme un livre ouvert, des fois, ça peut vraiment se retourner contre toi, puis c'est là des fois où j'hésite, puis je trouve ça dur, là, de dessiner la ligne, tu sais, des fois, je suis comme, bon, là, j'arrête-tu de parler à tout le monde, tu sais, mettons, en privé, parce que, tu sais, je sais pas, il y a des affaires qui me rendent inconfortable, il y a, tu sais, il y a des gens, des fois, qui t'écrivent, puis t'es juste pas bien, mais là, en même temps, tu veux être gentille, puis là, en même temps, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent dans ta tête, tu sais, puis moi, j'ai beaucoup de misère à faire, à tracer cette ligne-là, surtout, par exemple, en ce qui a trait aux conversations, là, qu'on a avec les gens. J'ai une question dans le chat qui me semble pertinente de Duranceau qui demande, penses-tu que tu peux être en just chatting en parlant très peu de ta vie privée? Je pense que oui, absolument. Si tu fais des sessions taboues, radio libre, tu parles de l'anxiété, tu parles de la dépression, tu parles des relations, interpersonnelles, tu parles de n'importe quoi, je pense que tu peux en parler sans rentrer dans ta vie privée, absolument. Est-ce que ce n'est pas difficile d'aborder un sujet comme ça si au final, toi-même, tu ne connais pas ce sujet-là? C'est ça aussi. Non, mais il y a des choses que je n'ai pas vécues. Exemple, je vais parler des abus sexuels. Samedi, je reçois quelqu'un sur ma chaîne. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie, mais pourquoi ne pas en parler? J'ai reçu trois personnes qui vivent avec des handicaps, mais je peux en parler même si moi, je ne sais pas, on parle des gens qui vont juger, on parle des expériences. Les gens, ça va aller les rejoindre à quelque part quand même. Oui. Non, je suis d'accord avec Chloé là-dessus. Sauf que moi, j'aime ça parler de ma vie à moi parce que les gens m'ont créé un sentiment d'appartenance. On connaît Chloé, blablabla. Les gens ont aimé ça. Mais je suis comme toi. Je ne l'ai fait pas pour me faire aimer, je suis comme ça. Tu vas voir mon Instagram, c'est ma vie privée qui est sur Instagram à tous les jours. Je fais mon café. Ben oui. Non, parce que moi, en fait, c'est vrai que d'un côté, donc je suis d'accord, on peut parler en just chatting sans évoquer tout le temps sa vie privée. Sauf que moi, je suis tout le temps dans le partage et je me dis à quel moment je demande aux gens de me raconter leur vie et moi, je ne dis rien de moi. Exact. Pour moi, c'est un échange. Oui, c'est ça. Non, c'est un échange. C'est clair, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais tu peux quand même aussi beaucoup choisir ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Tu peux parler de ta vie personnelle à toi sans inclure d'autres personnes. Moi, c'est surtout ça, en fait, avec lequel j'ai de la misère. Tu sais, par exemple, je ne pourrais pas, tu sais, je ne pourrais pas nommer ma mère, par exemple, ou je ne pourrais pas nommer mon chum. Tu sais, je peux parler de quelque chose que je vis, de quelque chose que j'ai vécu, mais je ne veux pas entrer dans les détails, mais je pense qu'il y a une manière de parler de toi sans que tu t'exposes à tout le monde aussi, tu sais. Oui. Mais mon chum vient de me le dire dans le chat, il dit, je crois que ça prend un peu du streamer aussi, de la vie du streamer pour que les viewers s'attachent plus. Tu ne peux pas seulement être de glace et ne jamais parler de toi, donc ça fait un lien avec les personnes qui te suivent. Ils vont aimer Vicky pour telle raison, tu leur parles de ta santé, ils vont venir te revoir comment ça va Vicky, tu vas interagir, c'est une interaction. Oui. Non, mais c'est sûr, c'est surtout, je ne sais pas si vous, ça vous faisait ça au début quand vous avez commencé à streamer, mais on dirait qu'on a tout le temps tendance à arriver, tu sais, puis se dire bonjour, tout va bien, puis genre, tu sais, moi je suis comme ça aussi de nature, puis même dans mon travail, mettons à la job, quand je vais travailler, je suis tout à temps comme hi 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 hi, puis les gens c'est comme ouais, mais t'es-tu un robot, tu sais. Oui, alors ça, c'est exactement comme ça aussi. J'en parlais, j'en parlais quand hier, en live, je disais, il faut arrêter avec ces images des soit influenceurs, soit youtubeurs, soit streamers, bref, tous ceux qui s'exposent sur internet, il faut arrêter, avec tout va bien, tout le temps, ma vie est parfaite, je trouve que quand tu es quelqu'un qui diffuse ta vie, que tu sois influenceur ou non, il faut aussi laisser comprendre aux gens que vous êtes humain et que, en fait, en voyant que les aspects positifs de leur vie, tous ceux qui les suivent se disent, mais merde, moi à côté, ma vie c'est de la merde, alors que non, pas du tout, c'est juste que les influenceurs choisissent les moments de vie qu'ils partagent avec vous et on a tous des moments de moins bien, donc, il faut arrêter avec cette image de, c'est tout beau, tout rose, ils ont une vie géniale et, enfin, voilà, pour moi, je trouve que ça crée beaucoup de complexe. Absolument, Vicky, parce que les gens vont se comparer à la vie que tu as, genre, ça donne bien l'air parfait sur les réseaux sociaux, sauf que moi, je l'ai toujours dit, si je vais en live, c'est parce que je vais bien, parce que j'ai de l'énergie à donner, parce que je vais envoyer une belle vibe. Sur les réseaux sociaux, je ne vais jamais te montrer quand je fais la moitié morte dans mon lit et que je n'ai pas d'énergie. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas montrer cet aspect-là, mais je vais être live, je vais vous donner du meilleur de moi-même quand je suis prête, mais comme tu dis, la réalité, ce n'est pas ça. La réalité pour les mamans, c'est que nos enfants se lèvent à 3 heures du matin quand même. La réalité, c'est que des fois, ça ne me tente pas de m'entraîner et je vais m'entraîner pareil. La réalité, c'est qu'on a toutes des vies. On se lève, on est aux toilettes le matin, on se couche le soir, on prend des douches, on est tous pareils. Moi, je pense que j'en parle juste après coup. Mettons, des fois, j'ai une mauvaise journée et je sais que j'ai une mauvaise journée, mais le stream, c'est aussi très thérapeutique. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous arrivez en stream, vous êtes comme « Hey, hey! » Mais c'est naturel. Pour moi-même. Oui, c'est ça. Mais c'est naturel. Ce n'est pas calculé non plus. Oui, je suis super hop la vie quand j'arrive en stream, mais des fois, j'ai des mauvaises journées, j'arrive en stream, ça me rend de bonne humeur, ça fait que je suis réellement de bonne humeur, mais des fois, j'ai pleuré la veille puis je vais le dire. Je suis comme « Hier, je ne me sentais pas de bonne humeur, mais je ne le montre pas parce qu'on est là quand même pour répandre du bonheur. » je vois beaucoup ça pour les streamers ou les streamers, en règle générale. On est là pour répandre du bonheur. C'est à ça qu'on fait. Ça fait que je ne sais pas, c'est un peu touché aussi à ce niveau-là. Je te rejoins quand tu dis que ça te met de la pêche parce que moi, très souvent, je le dis dans mon live, à 20h, parce que je rappelle, on est en France pour ceux qui écoutent au Québec, moi, je lance à 21h et j'ai toujours mon coup de barre. Je suis fatiguée et je m'endors sur mon lit et je n'ai aucune motivation de streamer et je suis là en mode « Non, je n'ai pas envie. » Et à 21h, quand je suis avec les personnes du stream, ils me disent « Mais putain, tu pètes le feu, comment tu fais ? » Je dis « Ah non, alors attention, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une demi-heure avant, j'étais en train de m'endormir et le lit me bavait dessus. Donc, non. Je ne sais pas, je retrouve toute mon énergie, on dirait. Trop de vérité dans ce que tu dis. Trop de vérité. Il y a une coupure et voilà. Ça, c'est génial en vrai de streamer. Oui. Puis, on est en confinement aussi. Moi, j'ai dit à mon chum il y a un matin, je n'étais pas supposée d'être en live puis j'ai dit « Fuck, je me fais un café, je m'en vais en live. » Pourquoi ? Parce que ça va me redonner du pep. J'avais le goût de discuter. Ça a été le plus beau matin que j'ai streamé parce que j'ai eu tellement des sujets. Ça m'a mis vraiment en vie. Comme tu dis, ça nous apporte du positif à nous aussi. Oui. Vraiment. Je suis d'accord. Je vais passer à une autre question si vous êtes d'accord. As-tu préparé ça, toi, d'avance ? Oui. Next time, on prépare un sujet vraiment sur un podcast avec un sujet fixe. On se découvre aujourd'hui. C'est un peu ça. Dans le fond, j'ai des questions mais je vous laisse aussi déborder si jamais vous en avez. Allez-y. N'hésitez vraiment pas. C'est juste que j'ai préparé ma petite liste de questions et c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça aussi que les viewers participent. J'ai fait aussi un Discord si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, dans mon chat, j'ai fait une commande podcast où il y a le Discord en question si vous voulez le rejoindre. Moi aussi, c'est point d'exclamation ange pour vos chaînes. Puis le Discord, par contre, je vais le dropper. OK. Il est dans mon chat. Il est dans mon chat aussi. C'est un Discord des femmes. Oui, c'est ça. Moi, c'est point d'exclamation question si jamais vous voulez. Vous pouvez aller poser vos questions. On va y répondre en fin de stream. Fait que... Je récupère juste le lien sur ton chat. Vas-y. Il a été envoyé dernièrement, là. Profitement. Moi, au dernier moment, au dernier moment, j'ai fait ma petite commande. Bonne élève, hein? Ah oui, bonne élève. Moi, je suis imprète avec mes commandes. J'ai une question un peu random. Hé, mais moi, je n'ai même pas raconté ma pire histoire. Mais oui, et toi? OK. Oui, j'avoue. Moi, il y a quelque chose de bizarre. OK, je vais vous le raconter. Je ne sais pas si vous, vous recevez beaucoup de trucs en message privé, OK? Mais moi, l'affaire que je reçois tout le temps, c'est des fétiches de pieds. Ah, moi aussi. Je ne sais pas. Soit les pieds, soit on dit monte tes boobs. Ah, OK, moi, les seins, ça n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose avec mes pieds, là. À toutes les deux secondes, pas toutes les deux secondes, mais j'ai au moins cinq messages dans ma vie qui me demandent veux-tu montrer tes pieds pour 700$? Genre, je suis comme... Ouais, ouais, mais je suis... Quoi? Ça, ça, moi, c'est plus une anecdote, tu sais, mais je n'ai pas de trucs vraiment horribles qui me soient... Est-ce que vous avez reçu des dick pics? Non. Sur Instagram, moi. Moi, oui, une sur Discord. Sur Discord, moi, ouais. Je n'ai jamais eu ce plaisir-là dans ma vie whatsoever. Ne le faites pas. Ce plaisir-là, ne l'étendez pas, ne l'étendez pas. Non, 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 je veux dire, je n'ai jamais eu... J'ai jamais... Ça m'a pris une note, là, note. Sur la to-do liste avant 2021. Non, c'est vrai. Mais non, c'est ça, fait que moi, je te dirais que c'est la seule affaire vraiment bizarre qui m'arrive assez fréquemment, bizarrement, c'est mes pieds. Fait que là, je suis rassurée, ça vous arrive aussi. Mais moi, la dernière fois, sur la libre antenne, j'ai reçu quelqu'un qui était fétichiste des pieds et il nous a expliqué un petit peu... Pourquoi? Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était intéressant, au final, parce que ces gens, on ne les apprécie pas trop quand ils viennent comme ça, d'un coup, nous dire, ben, vas-y, monte tes pieds, je te paye, machin, et puis au final, j'ai eu quelqu'un qui avait une attirance pour les pieds et qui, lui, était très respectueux, donc, il ne faut pas tout confondre non plus, ouais. Puis ça vient d'où? Genre, vite fait? Je ne sais pas. Lui-même ne savait pas, c'est juste comme ça, un jour, il a vu des pieds, il a éprouvé une attirance et là, en fait, il se retrouve des fois bloqué sur des pieds et il les trouve attirants sans aucune explication particulière et c'est comme ça, quoi. Sauf qu'il faut faire attention à certains règlements, mais il faut faire attention du contexte. Tu ne peux pas simplement montrer tes pieds pour des sous. Tu sais, mettons que je me mets sur ma chaise comme ça. Ouais. Attention! Non, ce n'est pas grave, mais quelqu'un qui intentionnellement se monte les pieds contre de l'argent, quoi que ce soit, c'est TOS. La même chose qu'une fois dans mon live, j'ai dit, si tu veux, je boive une bière que je calme mon verre de vin, bien, c'est 20 piastres, sinon je ne fais pas ça. Puis j'ai eu un avertissement parce que tu ne peux pas inciter à des gestes qui peuvent prendre en compte ta santé physique. Ça peut être dangereux de faire ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait sur Twitch. Il y a des règlements. Il y a des gens qui m'interpellent souvent et qui disent, Chloé, tu sais que tu ne respectes pas les règlements, là, on voit tous tes seins. Je dis comme, non, les règlements sont respectés. Non, mais c'est le side boob que tu n'as pas le droit. Exactement. Ou le under boob, tu n'as pas le droit. Je ne savais pas. Incroyable. Il n'y a pas de side et il n'y a pas d'under et il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente dans le futur, Vicky, d'avoir des seins ? De me refaire faire les seins ? Alors, non, j'y pensais quand j'étais plus jeune. Et tous les mecs, en fait, qui j'ai pu en parler ou quoi, que ce soit des amis ou mes ex, voilà, et puis tous mes amis, même Juliette, elle n'arrête pas de me dire lâche ton corps, arrête de vouloir t'échanger. Non, mais ça, ce n'est pas vraiment ça. Par contre, mon nez, j'aimerais bien me le refaire faire ou une imposition des jambes aussi. Mais bon, ça, c'est... Laisse-toi tranquille. Voilà. Laisse-toi tranquille. Non, non, mais voilà. On va en reparler des chirurgies. Je pense qu'on va se faire un live que sur les chirurgies plastiques. Ouais, ça serait vraiment intéressant, pour vrai. J'aimerais bien que ça. Hey, puis là, je vais vous poser une question à 1000$. Oh! Non, pas à 1000$, mais en tout cas, une question que peut-être que vous allez froisser des viewers, mais est-ce que vous seriez game de dater un viewer, d'aller en date? Moi, oui, je l'ai déjà fait. Quoi? Alors, ça dépend, date, date, pour toi, c'est dans l'objectif de découverte amoureuse ou... Découverte amoureuse. Quelqu'un qui est sur ton chat depuis très longtemps, puis qui est là, tu décides que that's it, baby. We're going out. OK. Louis, tu dis que tu l'as fait? D'abord, pour que les gens qui ne me connaissent pas, parce que Vicky, je ne sais pas, tu ne me connais peut-être pas où est Rénuit, je suis en couple depuis 16 ans, mais on est en couple ouvert depuis 5 ans. Donc, on est en couple plutôt libre. C'est ce que j'allais dire. et j'ai rencontré des gens, mais tu sais, quand on parle de rencontrer, ça ne se fait pas comme ça, genre, OK, je te rencontre, puis on se rencontre, puis on fait l'amour ou on se date ou whatever. C'est que si je rencontre quelqu'un, par hasard, puis c'est un maybe you were, puis call in, ça clique, bien, je ne vais pas m'empêcher d'avoir une belle relation avec une personne si le vibe est là, si ça clique, puis que les deux, ça clique, là. Ah oui. Ça ne fait pas bizarre parce que c'est une personne respectueuse, c'est une personne que j'ai rencontrée, je suis comme wow, tu sais. Oui. Moi, on dirait que je ne sais pas. Sans donner de l'espoir, sans donner de l'espoir aux gens qui nous regardent, comme on dit. Bien, en même temps, c'est ça, tu sais, mais moi, je ne sais pas, on dirait que je serais un peu réticente, pas parce que, je ne sais pas, en même temps, tu sais, je ne veux pas juger, tu sais, on dirait que le fait que Twitch soit comme anonyme, pas anonyme, en tout cas, il y a des gens avec des pseudos, mais tu les connais, mais tu les connais pas, là, on s'entend, bien, on dirait que je serais super mal à l'aise que la personne connaisse mon visage, connaisse beaucoup de choses sur ma vie, mais que, tu sais, oui, moi, je connais aussi certains viewers, mais pas autant en profondeur qu'eux, ils peuvent me connaître. Je pense que ça me mettrait un peu mal à l'aise. Non? Oui, moi, je suis pareille, je pense que je serais très méfiante et je mettrais beaucoup de barrières. Je pense que... Moi, je pourrais pas. Tu pourrais pas? Non, mais après, c'est, je pense, ma situation-là qui fait que... Oui, voilà, après, moi, je suis en couple, c'est pas envisageable, par exemple, mais si je l'étais pas, je pense que j'aurais quand même du mal à... Si je l'étais pas, j'aurais... Ouais, ouais, c'est ça. En fait, moi, si la question pouvait se poser, j'aurais du mal aussi, je pense. Je serais trop méfiante, je pense. Ouais. J'aime trop l'humain, moi, je rencontre des gens pis je tombe en amour. Non, je tombe pas en amour, mais je veux dire, j'apprécie beaucoup connaître des nouvelles personnes pis c'est... Notre ouverture d'esprit fait en sorte que la même chose pour mon chum, il rencontre quelqu'un pis lui plaît, ben, on va se permettre de rencontrer des nouvelles personnes. Mais je veux pas... Je veux pas être indiscrète, Chloé, mais mettons, est-ce que... C'est comme... Quand tu dis que tu rencontres quelqu'un, tu sais, tu vas sur des dates quand même pis... Parce que moi, dans ma tête, un couple ouvert, c'est beaucoup... Genre, tu vas coucher avec quelqu'un d'autre, mais il y a pas comme de sentiments d'involve. D'émotions. Ben, moi, il y a des sentiments d'involve. La personne, je dois l'apprécier pis elle doit m'apprécier pis j'ai été avec une personne un an de temps, donc cette personne-là, je me suis attachée à cette personne-là pis on a développé plein de choses. Sinon, moi, pour moi, juste coucher pour coucher, ça fonctionne pas. D'accord. ouais, ouais. Non, ben, ça c'est clair. Faudra faire un live que sur ça parce que j'ai plein de questions dans mon chat, mais il va falloir faire un live concernant... On a trop de sujets. Oui, oui, oui. L'ouverture d'esprit, autant chez certaines personnes, chez les Français, chez les Québécois, la culture et tout. Ouais, ça c'est clair qu'il va falloir aborder ça. On a donc fait comme plein de questions, mais là, j'ai essayé trop de sujets. On est là. Il va falloir les noter après. Trop de sujets. On va se faire un petit recap de tous ensemble. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et bien, ok, là on parlait plus de rencontrer des viewers pour une date, mais est-ce que vous rencontrez vos viewers dans des événements pour dire « Allô, je m'appelle Vicky Live, c'est moi » puis vous allez faire un événement quelconque parce que moi, je veux en faire après le COVID. Est-ce que vous allez faire ça? Moi aussi, je veux faire ça, c'est sûr. Alors moi, je n'y ai pas pensé, mais c'est possible. Après, je pense que ça ne se fera pas de suite. Je ne sais pas du tout comment j'organiserais ça. Je avoue avoir pas mal peur de me dire « Il y a des gens qui vont toujours sur la même base espérer plus en fait et venir en espérant qu'il y a un retour en fait. » je ne sais pas. En fait, tout dépend le cadre. Peut-être un jour, ouais. Ça serait bien, très bien, mais je ne sais pas comment. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas quelque chose contre lequel je serais contre pour le coup. Oui, il y a juste un aspect, par exemple, puis vous me direz si vous êtes comme ça aussi. Moi, je suis quelqu'un de pas très tactile dans la vie. À mon frère. Merci, moi je le suis. Ah oui, toi, tu es la fille qui flatte. Il y a des gens qui viennent flatter le dos de quelqu'un. Mais moi, c'est l'affaire que je crains. Mettons que quelqu'un me donne un câlin, que je trouve ça peut-être un peu bizarre et que je sois un peu awkward à propos de ça. Comment tu deals avec ça ? C'est toutes ces questions-là que moi, je me pose. Je me projette vraiment beaucoup. Je suis totalement pareille. Oui, mais il faut se respecter. C'est drôle, les personnes à gauche sont pareilles, à droite, on est en tête. Mais ça, je pense qu'il faut se respecter. J'écoutais d'autres streamers parce que j'écoute plein de monde et il y en a qui doivent se respecter. Ils font de l'anxiété sociale, ils font un petit peu genre quand il y a trop de monde autour d'eux, ça rentre dans leur bulle. Moi, je suis la personne qui a, venez me voir, venez discuter avec moi, je vais vous faire des câlins, je vais être là. Mais moi, ça ne me dérange pas, je suis comme ça. Big Gamik dans mon chat fait comme moi, je rêve de donner un câlin à Chloé, let's go mon boy, on va se mettre un câlin. Mais Vicky, ça va rester dans la limite de ce que je peux te donner. Je suis une personne humaine, je ne te donnerai pas plus d'amour que ça. C'est de mettre nos limites. Oui, c'est ça. C'est ça. Après oui, moi je suis tactile, mais tout dépend avec qui et dans quel contexte. En fait, moi tout est une histoire de contexte et de cadre. Mais après oui, si les limites sont fixées, si tout est clair dans la tête de tout le monde, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui dit dans mon chat pas être tactile et être esthéticienne, c'est un peu moyen. C'est clair. L'esthétique, c'est mon métier. Et du coup, alors que quelqu'un que je rencontre dans la vie et qui me touche, c'est comme disait Chloé, il rentre dans ma bulle en fait. Et du coup, je me sens... Ah, je me sens plus dans ma bulle sans papa. Et c'est moi. Ouais, je vois. C'est vrai que les filles à gauche vous ressemblez, genre. Et avec Chloé, on est là, bon, on est très ouvertes, c'est très... Ben ouais, non, c'est ça. Je sais pas pourquoi, là, mais je pense que c'est pas une blessure de jeunesse, je dirais pas ça de même, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, genre, j'ai toujours été très, tu sais, j'ai toujours été très ouverte pis j'aime pas ça dire non aux gens, tu sais, fait que je vais leur donner des câlins, mettons, s'ils le veulent, tout ça, mais à un moment donné, un jour, j'ai accepté, je faisais un téléthon, tu sais, j'étais une petite chanteuse dans le temps. fait que j'ai fait, fait que là, je chantais pour un téléthon pis suite à ça, il y a un jeune homme qui est venu me voir tout de suite après pis il était aveugle pis il m'a demandé est-ce que je peux te donner un câlin, j'ai beaucoup aimé ta performance, blablabla, j'avais genre 14 ans, quelque chose de même, il me donne un câlin pis il me donne un petit bec furtif dans le cou. Ça ou là? Là, mais moi, ça dirait que ça, c'est le genre d'affaire que je suis comme... Pis là, tu sais, je me suis sentie mal, je me suis dit, est-ce que, tu sais, c'est-tu moins qu'exagère ou genre en même temps? Non, mais donc, tu sais, c'est dur là, c'est... C'est intime le coup, Ouais, le coup, c'est intimeant, je trouve. Un petit bec dans le cou. Il savait peut-être pas, peut-être que c'était la joue, il voulait peut-être... Il a confondu. Ben, je sais pas, tu sais, je veux pas non plus... Tu sais, je veux pas être prêté de mes intentions. Je pense que oui, c'est ce que t'as vécu qui fait en sorte que ça t'a laissé une petite marque. Moi, je dis que je suis genre j'aime les humains, tout ça, parce qu'il m'est rien arrivé, mais la première fois qu'il va m'arriver quelque chose, ben probablement que je vais me backer pis je vais faire « Ok, non, ça, je veux plus ça. » Fait que je vais faire attention à ce que je vais faire, à ce que je vais rencontrer. Je pense que ça va avoir une répercussion si t'arrives quelque chose dans ta vie qui va te laisser un précédent. Ouais, peut-être aussi. Ça se peut, ça. Mais en tout cas, je t'ai dit, le petit bec dans le cou, je m'en suis pas remis. Pis tu sais, j'ai une pensée pour toutes les cosplayeuses, par exemple, qu'eux, ils vont se faire un peu taponner, tu sais. Oui, ça aussi. Un peu. Fait que je dis ça comme ça. Juste, il y a quelqu'un dans mon chat qui demandait en date avec un autre streamer, vous le considéreriez comment? Est-ce que vous pourriez dater, je sais pas si on dit ça comme ça, un autre streamer ou une autre streameruse? Au Québec, on a deux streamers qui sortent maintenant ensemble parce qu'ils se sont connus, on a plusieurs. Ah ouais? Ben oui, on a Madame Zoom qui sort avec Névrose, deux streamers. On a Nobu Bergy qui sort avec Audriana. Il y a plusieurs personnes et je pense que c'est intéressant qu'ils sortent ensemble parce qu'ils comprennent c'est quoi la game de Twitch. OK. Peut-être, sauf qu'en même temps, étant donné que Twitch est quand même quelque chose auquel on donne beaucoup de temps, on va se le dire, Twitch est quand même quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie. Quand il y a deux personnes qui prennent extrêmement beaucoup de temps pour tout ça, peut-être que des fois ça peut faire des clashs peut-être à ce niveau-là. Autant que notre copain qui n'est pas dans Twitch doit le comprendre. Moi, j'ai texté mon chat pour dire merci de t'occuper de la petite cocotte parce que d'habitude, c'est maman qui est là à faire le repas puis à être avec ma petite puce. Elle ne me réclame pas mais c'est parce que papa s'en occupe. Donc, autant que j'ai dit merci, autant que quand t'es avec une personne dans Twitch, elle comprend ta réalité autant que mon chum doit comprendre que je mets beaucoup de temps là-dessus, le monde sont là, il aime ça, je ne peux pas m'en aller comme ça. Je ne dirais pas que c'est terminé à cinq heures. Non, non, c'est ça là. Non, non, ça c'est clair, mais en tout cas, encore là, je suis un peu réticente parce que c'est la même chose mettons aussi avec, comme je vous disais, moi mon chum, je n'ai pas envie qu'il soit dans mon univers Twitch. J'aurais l'impression qu'avec un streamer, ça serait amplifié si on n'est plus ensemble. Moi, je pense que c'est le temps après. Je pense que c'est dur à ce niveau-là. Pour répondre, j'ai vécu ça, en fait. Ah oui ? J'étais pas streameuse, moi, mais c'est ce qui m'a amenée à streamer, du coup, ça fait partie de mon histoire. J'étais pas streameuse et j'étais avec quelqu'un qui streamait, en fait. Et voilà. Et moi, c'est vrai que je sais que je l'ai mal vécu d'être avec quelqu'un qui streamait, mais je pense que c'est pas le fait qu'il streamait le problème, c'était son caractère qui faisait que et sa façon de m'impliquer dans le stream qu'il faisait qu'eux. J'étais tout le temps avec lui en vocal, etc. Et quand les gens disaient est-ce que vous êtes en couple, ils disaient non. Alors qu'on était ensemble et moi, ça me faisait beaucoup de peine. Enfin bon, bref, voilà. Donc, je pense que sortir avec un streamer ou une streameuse, pour ma part, je réitérerais pas la chose parce que j'ai été un petit peu... Mauvaise expérience. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que ça peut très bien se passer selon les caractères des deux personnes, quoi. Ouais, c'est vraiment si... Ouais, ouais. Mais t'as absolument raison, ça va faire un... Charline, tu l'as dit tantôt, ça va faire comme un clash si la personne n'est qu'à se séparer parce que les gens vous suivent avec une communauté. Mais pourquoi t'es plus avec? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, c'est votre vie privée que vous êtes allée au grand jour. Donc, c'est un peu... Je comprends. Parce que moi, j'ai inclus beaucoup mon chum dans mon stream Vidhomme et souvent, on me demande « Hey, il est où Vidhomme? Il est où? » Mais je dis Vidhomme, il a sa vie, je veux dire, il fait ses trucs-là, il n'est pas tout le temps sur ma chaîne. Quand il est là, profitez-en, ça veut dire qu'on va mixer ensemble, qu'on va discuter ensemble, mais quand il n'est pas là, il n'est pas là. Ah non, c'est clair. Vraiment, c'est... Moi, je suis d'accord, je pense que pour la vie privée, c'est compliqué quand même. Ouais. Non, ça c'est clair, pour la vie privée, ouais. C'était vraiment une bonne question. Hey, là, je vais vous poser une question, le fun, OK? Let's go. OK. C'est donc le fun, en passant à les gens, ils apprécient beaucoup, les gens vraiment, ils apprécient qu'on puisse discuter ensemble, puis je veux rappeler à tout le monde que les prochains streams, une fois par mois, les anges de Twitch vont se réunir et on va discuter de sujets différents. Puis sur le Discord, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez nous proposer des sujets, puis nous, on va se discuter ensemble, puis on va développer à travers les semaines pour vous donner du contenu. Yes, c'est ça qu'on va faire, ça va être malade. Moi, je tenais juste à dire un truc par rapport au titre Les Anges de Twitch. Enfin, ici en France, ça renvoie à une émission de télé-réalité. Télé-réalité. Pas très bien réputée. Pas très bien réputée. Du coup, les amis, les anges de Twitch. Voilà. C'est vrai ? Le nom ? Oui. Les anges de la télé-réalité, ça s'appelle. Et c'est vrai que pour nous, ils ont beaucoup fait référence à ça, du coup. Quand ils ont vu les anges, du tout, ils se sont dit Ah ! Ah ! Ah ! C'est quand même les anges de... les anges en France ? De la télé-réalité. De la télé-réalité. Moi, je sais c'est quoi, mais j'ai pas allumé. J'ai pas du tout fait le lien. Ben, c'est pas très bien vu. Enfin, c'est en mode des gens qui se pavanent à pas faire grand-chose et être très cons, quoi. Voilà. Drama toute la journée. Drama toute la journée, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je tenais à faire une petite parenthèse et dire qu'en fait, le titre n'a rien à voir avec ce que vous connaissez de l'émission en France. Il n'a rien à voir. Non. Voilà. C'est la signification du chiffre 4. J'ai dit du chiffre 4, c'est comme si des anges vous protégeaient puis sont là pour vous écouter puis sont là. Donc, je me suis dit que la signification était belle. Voilà. Au moins, c'est dit parce que pour ceux qui s'attendaient peut-être à un contenu, je sais pas, un peu troll vis-à-vis de ça, c'est pas le cas. Oh non ! Ça a rien fait avec de la télé-réalité. Voilà. Nous, ici, on a les anges de la rénovation, mais c'est autre chose. Mais sinon, ils comparent ça à O.D. nous, Charline, c'est comme Occupation Double. Ah, d'accord. Pareil, oui. Mais j'ai déjà écouté un épisode des anges. Peu de trucs à part, mais j'ai pas allumé du tout. Bon, mais n'allume pas. Tu fais rien. Mais oui, c'est ça. Pose-nous ta question, ma belle. Oui, c'est une belle question en plus de ça. C'est quoi la plus belle chose que vous avez vécu grâce à Twitch ? Jusqu'à maintenant parce que c'est pas fini, ça va pas pour toujours, mais tu sais, je veux dire, Oh my God. C'est une dure question celle-là. Moi, depuis le début, je vis tellement des belles choses. Charline, c'est fou, Vicky, Renouille, c'est débile parce que, comme je l'ai dit, mon rapport d'impôt cette année, le comptable va capoter. Il va me demander de rien de tout de cet argent-là. C'est que moi, depuis le début, il y a beaucoup de monde qui m'appuie, qui me donne des dons, qui me donne des bits, qui me supportent l'enfer. J'ai pu me payer un ordinateur, un écran, une chaise. J'ai tellement fait de choses que je me dis, d'où vient cette générosité de la communauté? Je ne comprends pas. Twitch, pour moi, c'est une révélation comment c'est merveilleux, comment les humains sont généreux, nous supportent. Autant on parle des haters, mais 95 % du monde, c'est du bon monde qui nous suivent. Ah oui, c'est clair. Ce qui nous arrive de beau, moi, j'ai rencontré plein de monde déjà dans le mois de juin, juillet ou, j'ai pu faire des rencontres de Twitchers et de viewers. Puis ça me montre comment que oui, l'humain est beau, parce que je ne veux pas penser à des choses qui pourraient mal aller. Non, on ne pense pas à ça, on enlève le négatif. Mais c'est vraiment merveilleux parce que j'ai rencontré plein de belles personnes puis ce que ça m'apporte, c'est vraiment très positif. Ah oui, vraiment. Bien, je pense que c'est un peu comme ça, un peu pour tout le monde. Moi, je te dirais que l'affaire que Twitch m'a apportée, puis c'est un peu drôle dit comme ça, mais je me suis fait, c'est un peu cliché aussi, je me suis fait beaucoup d'amis. Oui. Puis c'est drôle, ça fait vraiment en sorte que je ne sens pas vraiment les effets du confinement ni du coronavirus à travers tout ça. Je pense que c'est la plus belle chose que pour moi, Twitch m'a donnée. Puis aussi, avoir un endroit où je me sens bien, quand je me mets live, je suis contente, je sais qui va être là, puis là, je suis comme, tu retrouves comme une espèce de petit cocon de sécurité. Puis en même temps, ça te fait vivre aussi des belles choses parce que tu essayes des affaires aussi. Mettons, en termes de contenu, des fois, tu vas essayer des affaires puis tu te dis, maudit, peut-être que ça ne marchera pas. Puis là, tu vois que le monde est quand même là pour toi. C'est vraiment le fun puis c'est très plaisant. Surtout avec les podcasts qu'on fait, moi, j'ai eu la chance de parler à des gens que je ne pensais jamais parler mais qui m'ont dit oui parce que, je ne sais pas, mettons, Érinuée puis Charlène, moi, je me mets du côté à Vicky qui a une grande reach, une grande communauté. Oui, une grande communauté, oui. Puis grâce à cette crédibilité-là, grâce parce que là, je bâtis la communauté puis j'ai 150 viewers, quand j'approche quelqu'un pour parler en podcast, je fais comme, regarde, j'ai quand même une bonne communauté qui va t'écouter, est-ce que ça tente de venir avec moi discuter? Quand les gens disent oui, c'est comme une réussite, c'est une fierté pour moi de dire crime, il y a du monde qui pense que j'ai de la crédibilité qu'ils veulent venir discuter avec moi. Bien, ça a été ça, en tout cas, pour aujourd'hui. Genre, pour vrai, c'est vraiment drôle. OK, puis j'ai peut-être l'air folle en disant ça de même, mais ça faisait longtemps que je projetais ce genre de podcast-là, OK? Je le voyais comme dans ma tête, OK? Puis là, j'étais là, ah, ça va être super cool, mais là, tu sais, qui je vais prendre? Puis les premières personnes auxquelles j'ai pensé, c'est vous, OK? Je n'ai pas demandé à personne d'autre. C'est balade. Vous avez tout accepté. Puis, tu sais, dans le fond, je me disais, tu sais, quelqu'un comme Chloé, tu sais, je sais, Chloé et Vicky, je sais que vous êtes terre à terre et tout ça, mais je me suis dit, tu sais, peut-être qu'ils ne vont pas accepter parce que, tu sais, au final, tu sais, je ne vous rends pas non plus le nombre de viewers que vous avez, tu sais, puis tout ça, mais j'avais un peu une crainte à ce niveau-là, mais je suis super contente que vous ayez accepté pour vrai, puis, vraiment, vraiment, là, oui, je suis vraiment contente. Moi, je suis super contente que tu aies proposé parce que, je tiens à dire que ce n'est pas une histoire de chiffres, ce n'est pas une histoire de communautés, grande, pas grande, ce n'est pas ça, c'est juste du partage entre des filles qui pourraient être amies dans la vraie vie, en fait, voilà, c'est tout. Ben non, mais c'est vrai, c'est vrai, enfin, moi, je le pense, ce n'est pas du tout pour faire style. Ouais, non, juste, ça semblait naturel, donc voilà. Ben, c'est la même chose, fait que, voilà, nous sommes là. Ouais, ouais. On continue avec Vicky, c'était quoi les plus belles choses que tu as vécues en live? Alors, je ne sais pas, en vrai, c'est vrai que je te rejoins pas mal, Chloé, quand tu dis que, ben, tu as été surprise de tout le soutien que tu as eu, je te rejoins aussi, Charlène, alors attends, on dit Charlène ou Charline? Moi, c'est Charlène, mais j'ai deux E parce que, c'est toutes mes réseaux sociaux. Ouais, j'entends des fois des gens qui disent Charlène de Charlène. Dites-le comme vous voulez. Charlène aussi, je te rejoins dans France. Les amis, tout ça, ça fait des rencontres. Après, indirectement, en 2018, via Twitch, même si ce n'était pas moi qui streamais, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, via Twitch, donc, je ne sais pas, je suis partagée, mais c'est un condensé de plein de bonnes choses, je dirais, en vrai. Je ne peux pas en choisir une. Ah non, c'est clair. Puis toi, Rénuie, c'est quoi que tu dirais? Moi, je dirais que, c'est la générosité des gens. Je me rappelle qu'un jour, j'ai fait un live sur les relations toxiques parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu avec un pervers narcissique et en fait, j'ai pleuré durant ce live et en fait, les gens étaient si bienveillants et c'était... En fait, je me suis rendu compte que oui, effectivement, il y a des gens méchants sur Internet, mais la plupart des gens sont quand même gentils et bienveillants et ils t'apportent l'amour que tu leur rendes et je trouve ça cool. J'étais là et je confirme que c'était émouvant. C'est vrai que c'était avec Vicky Soleil. Oui. C'est trop beau. Les gens aiment ça quand on pleure en pense à ça. Sinon, mais tu ris, mais moi, des fois, je me mets à pleurer pour plein de raisons, pour des témoignages, pour des dons, des trucs, puis là, je me mets à pleurer puis je ne suis plus capable de parler puis je fais comme... Mais vous me faites vivre des émotions que je n'aurais probablement jamais vécu et là, les gens, ça fait comme... On envoie du love, on t'aime. Je suis comme... Mais c'est quoi? C'est tellement le fun à vivre. En tout cas, je vous dis ça. Tu sais, Charlène, tu n'as jamais pleuré si ton live, j'espère un jour que je vais te faire pleurer ou que tu vas te faire vivre. Ben, tu sais quoi? Je le souhaite vraiment beaucoup parce que moi, OK, je vais vous dire quelque chose par rapport à mes émotions, tu sais, je suis du genre à vivre tout en dedans, tu sais. Puis je suis vraiment très heureuse, je suis vraiment contente mais... Tu sais, par exemple, je suis vraiment triste mais je suis du genre beaucoup à pleurer dans ma chambre après coup, tu sais. Puis je ne sais pas comment expliquer, tu sais, par exemple, une dernière journée au travail, là, tous tes collègues te font quelque chose de spécial, il y en a qui pleurent. Moi, je ne peux pas pleurer. Pas que... OK, je suis vraiment très sensible dans la vie mais on dirait que je ne réalise pas puis c'est après coup, tu sais, que je réalise. Fait que je pleure tout le temps en secret, fait que votre défi, c'est de me faire pleurer. Vous allez être là. On va tout donner. Moi, j'allais dire, il faut assumer le fait qu'on ait des émotions puis qu'on peut les vivre. Parce que je trouve qu'est-ce que, moi, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat à Érenuie, genre, hé, montez-les filles, là, let's go, on peut pleurer. Il faut pleurer. Pourquoi qui nous a dit de ne pas pleurer? Vous dites ça à vos jeunes enfants, tellement jeunes, aux petits gars. Non, pleure pas, petit gars, c'est beau, pas besoin de pleurer, porte tes couilles. Non, vous avez le droit de pleurer pour qu'on ait de mes émotions. Exactement. Quand c'est triste, quand vous vivez quelque chose, pleurez, si ça fait du bien. Ah oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pleure tout le temps, mais comme je dis, on dirait que je suis comme dans une autre dimension en live, puis là, je ne comprends plus ma vie puis à un moment donné, je réalise. Mais à un moment donné, ça va arriver, là, je vais pleurer, je le sens. Vidame vous dit bonjour. Bon, allô, Vidame! Bonjour! Bonjour les filles. Allô, allô! Allô! Il y a l'air d'un gars qui revient de s'entraîner. Il va s'entraîner, là. Ah ben voilà. C'est bon ça. Et voilà. Puis, les filles, avant qu'on passe aux questions du chat, parce qu'on en a, je vais aller regarder ça vite fait, je pense qu'on en a déjà dans Les Anges de Twitch, je ne me trompe pas des questions. Ah, allez, vas-y, je parle en ça. Ah d'accord, ok, j'en ai une, je vais la poser tout de suite, je pense. Vas-y. J'ai une petite question, c'est Axelle Photographie qui demande, est-ce que vous avez eu des remarques sexistes sur Twitch? Je te laisse commencer. Charlotte, commence. Ok, ok. Oui, quand même souvent. Je ne veux pas être, être défaitiste ou quoi, mais oui, j'en ai eu quand même très souvent, tu sais, dans le sens où, tu sais, les filles, en règle générale, ben, c'est ça, c'est ça, une fille devrait retourner à la cuisine, tu sais, les classiques. Ah oui, Tu sais, ah ouais, à la cuisine, je ne sais pas quoi, ah, tu ne sais pas gamer, tu devrais comme cuisiner, mais là, c'est un peu ironique parce que je fais des cooking streams, mais je veux dire, non, mais tu sais, on en a souvent, là, de ce genre. quand on est dans la cuisine, ah voilà, la femme, elle est à sa place. Ah, voilà, c'est ça. Ah là là. Fait que bref, moi, j'en ai pas trop eu de réflexion sexiste, non. Moi non plus, en soi. Je sais qu'il y a eu une vague, à un moment donné, de sexisme sur Twitch, mais on est, en tout cas, vu qu'on n'est pas si vieille que ça sur Twitch, ben, je ne l'ai pas vécu, mais je sais qu'il y a eu une grosse vague, à un moment donné, en tout cas au Québec, là, je ne sais pas pour la France, mais j'en ai déjà entendu parler, un peu qu'il y avait des filles qui lâchaient à cause que c'était trop sexiste. Ça s'est même ramassé dans les médias un petit peu, là, mais je ne sais pas. Toi, Chloé, est-ce que tu sais t'en sais un peu plus là-dessus ou pas tant? Ah ben moi, j'ai su qu'il y avait une Twitcheuse au Québec qui a carrément lâché Twitch parce qu'elle a vécu une dépression puis beaucoup d'anxiété face à tous les commentaires qu'elle recevait. Puis je me suis fait dire que la Twitcheuse en question ressemblait beaucoup à moi, le style, la nonchalance, l'authenticité, mais elle, elle a été atteinte par les gens de l'extérieur par rapport à tout ce qu'elle se faisait dire sur les réseaux sociaux. T'es une fille, tu ne devrais pas être sur Twitch, tu ne games même pas, t'es une pute. Puis ça l'a détruit, cette personne-là. Elle a dû se retirer de Twitch parce qu'elle n'allait pas bien puis elle s'est faite détruire par ça. Je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle fait présentement, mais je trouve ça tellement dommage d'être aussi méchant puis de ne pas avoir assez de respect pour les personnes par rapport à ce qu'ils font. Comme je t'ai dit, si tu n'aimes pas ce que je fais, tu t'en vas. La même chose, moi, je ne regarde pas une personne, exemple, moi, je ne regarde pas une personne qui game à, exemple, World of Warcraft. Vous aimez ça? Fine. Moi, je ne vais pas passer ma soirée à écouter ça. Est-ce que la personne qui fait ça n'est pas une bonne personne? Non. Le contenu ne me plaît pas, je ne vais pas, je ne vais pas chialer à personne, je ne vais pas me plaindre à personne, je vais seulement faire X. Je ne l'écoute pas, je ne donne pas de temps à cette personne-là, mais c'est le contenu que je n'aime pas, c'est tout. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas rabaissé personne, je n'ai pas à l'envoyer chier. Toi, tu passes ta soirée à jouer à ce jeu-là, crise de colons, tu sais? Pour moi, ça n'a aucun sens, tu comprends? Non, c'est clair. Il y a quelqu'un dans mon chat qui dit « En vrai, je pense que tu en as beaucoup moins parce que tu streams moins qu'elle, vous pensez que ça joue dans la balance? » Je ne sais pas, vous avez déjà eu des remarques sexistes, Vicky, tu en as eu toi ou pas? Pas plus que ça en vrai, mais c'est ce que j'allais dire en soi, c'est ce qui revient beaucoup sur mon chat et je ne sais pas trop pourquoi. Les gens sur mon chat sont étonnés, la plupart du temps, ils me disent « Mais ici, je ne sais pas pourquoi, tu as une communauté vraiment bienveillante, un truc de fou. » Il y a la même chose, c'est la même chose que dans le mien. Voilà, je ne sais pas si c'est moi un peu l'exception et que les autres filles prennent beaucoup de remarques ou pas, mais moi, je n'ai pas eu plus que ça. Mais ça dépend. Après, regarde, tout à l'heure, il y a le mec qui m'a insulté et qui m'a dit qu'il y en a toujours. Il y en a toujours, mais je pense qu'en vrai, on n'est pas les plus à plein de Twitch, en vrai, je pense. Non, non. Je pense aussi que ça dépend beaucoup de ce que tu tolères sur ton chat. Moi, en tout cas, je pense que vous aussi, c'est la même chose. Moi, je ne tolère absolument rien. Je n'ai aucun problème à bannir quelqu'un que ça fasse longtemps ou que ça ne fasse pas longtemps. Je te bannis si, mettons, tu es irrespectueux envers d'autres personnes du chat et si tu es irrespectueux envers moi. Moi, c'est le genre de truc que je ne tolère pas du tout. C'est pour ça que je pense qu'on a peut-être des communautés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si c'est le cas, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. En fait, moi, comme je me suis fait faire remarquer sur le chat, la plupart des reproches que j'ai eus par rapport à leur fermeture d'esprit par rapport à moi, c'était souvent des Français. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous demander si c'est plus les Français que les Québécois. Je reçois des Français ou des gens d'un autre pays, Europe ou autre, et c'est « ouais, je vais te rhabiller, putain, non, 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 tu n'as pas de cerveau. » Mais à date, mettons, je n'ai pas eu tant des Québécois. Les Québécois, c'est souvent de la jalousie chaîne ne fonctionne pas qui font comme « toi, tu streames juste puis t'as du succès parce que t'as des totons. » Mais c'est toujours ça. Mais la plupart du hate que je reçois, c'est souvent d'une autre culture, d'un autre pays. Puis je ne peux pas changer leur mentalité parce que leur mentalité, c'est « t'es une femme, t'es pas supposée d'être là, point. » Mais je pense que Chloé, ça, ça s'explique peut-être par le fait que la communauté québécoise sur Twitch est moins présente peut-être. Je ne sais pas, là, mais en même temps, il y a beaucoup de contrôle. J'ai l'impression qu'en France, Twitch est plus instaurée qu'au Québec, si je ne me trompe pas, les filles, vous me direz. En fait, je ne sais pas, je ne me suis jamais posée la question. Je pensais qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Alors, je ne serais pas bien. Mon Dieu, je m'étouffe avec ma salive. Mais ce que j'allais dire, c'est... Par exemple, vous, vous avez des gros streamers qui vivent pratiquement juste du streaming. Mais au Québec, mis à part XQC, parce qu'il fait des lives en anglais, au Québec, les gens qui vivent exclusivement de Twitch sont plus rares en règle générale, si je ne me trompe pas. Je pense que même, si je ne dis pas de conneries, je pense que même Mme Zoom travaille. Oui, elle travaille chez Belle. Elle a un job, là. Oui, c'est ça, tu sais. Puis Mme Zoom, pour moi, dans ma tête, c'est une des plus grandes streamers au Québec. Puis elle ne gagne pas sa vie exclusivement avec Twitch, tandis qu'en France, il y a des gens qui font du 3000 viewers. Ah oui! Il y a des gens qui font... On en a beaucoup, nous. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Je pense que c'est peut-être un peu plus instauré en France qu'au Québec, parce qu'ici, tu te promènes puis tu parles de Twitch à des gens. il y a certaines personnes qui vont le connaître, qui vont connaître Twitch, mais sinon, moi, si je me vais dans un party de famille demain soir, je n'y vais pas dans un party de famille, c'est la COVID, mais si je me vais dans un party de COVID demain soir, ben, je vais... Il n'y a personne qui va savoir c'est quoi Twitch. Non, après, c'est vrai qu'en France, bon, ça dépend à quelle tranche d'âge tu t'adresses, mais Twitch, je ne sais pas non plus si, quoi. que ça, hein? Non. Même si, peut-être que c'est plus développé, ça reste pas si connu. Ouais, voilà. J'aime ce que quelqu'un a dit sur ton chat, Vicky Live, il dit, Vicky, ça prouve que les femmes sont moins fortes à l'intérieur qu'un homme. Si un simple truc, le déplacer, tu ne bannes pas, tu ne finis pas, mort de rire, ce n'est pas méchant ce que je dis. Si c'est le cas, désolée, vraiment, j'essaie d'esprit mon point de vue. Ce n'est pas qu'on n'est pas fortes, mais pourquoi nous, on devrait accepter des commentaires déplacés de des gens qui ne nous connaissent pas et qu'ils n'en font pas aux hommes. Mais vu qu'on est une femme, nous, on a des commentaires dégueulasses, déplacés parce qu'on est des femmes. Je ne suis pas féministe. Il y a autant d'hommes que de femmes qui réussissent. C'est bien correct. Sauf que pourquoi nous, on reçoit ces commentaires-là désobligeants, dégradants parce qu'on est des femmes? Ouais, c'est plus ça, en fait. Il y a des gens qui pensent qu'on devrait tout accepter parce qu'on est sur sur Internet, mais au final, non. Je veux dire, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui se passe sur notre chaîne, en règle générale. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour transmettre de la mauvaise humeur, donc pourquoi on se prendrait des choses désobligeantes dans la tête? On n'est pas là pour ça. C'est... Non. Puis là, il y a des gens qui vont dire que ça fait partie de la game et que vous devez faire ça, mais moi, je trouve que c'est niaiseux de penser le même. Oui, en fait, ça ne devrait juste pas être normal. C'est ça. J'ai une question pour tout le monde. Exemple, là, moi, mettons, ma chaîne prend de l'expansion, Vicky, ça prend de l'expansion. Toi, Vicky, si ça vient qu'à être ton travail à temps plein parce que les gens te supportent et tout ça, est-ce que tu vas bien vivre avec le fait d'être plus populaire, d'être sur les réseaux sociaux puis que les gens te reconnaissent, c'est la même chose pour Charlène et Érenoui. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous aspirez faire de votre vie? Alors, est-ce que j'ai envie d'être connue, d'être reconnue, tout ça? Je dirais non. Je n'ai pas envie. Après, vivre de Twitch, oui, c'est clairement mon but, c'est ce que je disais. Moi, ça m'arrange vis-à-vis aussi de mon contexte au niveau de ma santé, tout ça, de mon handicap, tout ça, c'est compliqué de trouver un job. Donc, du coup, oui, j'aimerais. Après, ma chaîne est en expansion, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à dire ce genre de choses. Moi aussi, j'ai encore de la misère, mais oui. Mais ouais, non. Après, ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître deux fois dans la rue, mais ça va, ça s'est bien passé et c'est vrai que ça fait très drôle. Je pense que j'arriverai à vivre avec. Voilà, mais c'est vrai qu'au début, ça va faire bizarre. Après, je n'ai pas envie d'être la fille qu'on reconnaît. Ce n'est pas ça qui m'attire en tous les cas. Je pense que c'est pour avoir des bonnes raisons. Parce que quelqu'un qui veut... Parce que ça me fait rire des fois, les gens disent « Ah ouais, mais elle, elle, elle veut juste se faire connaître, elle veut juste se faire connaître, blablabla. » Mais honnêtement, si tu n'es pas passionné par le streaming, tu vas tellement te faire chier avec cette carrière-là. En tout cas, moi, perso, faire du streaming juste pour être connu, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Après, je pense qu'on est tous passionnés et de manière que je le vois, on est tous passionnés par l'humain, comme dirait Chloé. Les beaux humains. C'est ça. On est un peu... On est un peu toutes comme ça puis, tu sais, moi, c'est sûr que si je pouvais vivre de Twitch, je le ferais à 100%. Tu sais, comme j'y penserais même pas. Puis je pense que c'est même pas... Je pense que c'est une question de juste justifier si on veut le faire ou non, mais juste comme plonger si t'as envie. Puis je pense qu'on est un peu de même, là. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais je dirais que c'est ça, tu sais. pour ne pas être passionnée. Comment tu vivrais ça si ça n'est qu'à exploser puis que tu vis de ça et que les gens te reconnaissent? Moi, j'ai mis du temps à me lancer parce que c'est quelque chose qui me fait peur, justement. Ce côté-là d'être reconnue, de ne plus avoir vraiment de vie privée, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'une fois qu'au final, t'es reconnue dans la rue, ta vie privée, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est quelque chose avec lequel j'aurais du mal. Après, bien sûr, si demain, je peux vivre de Twitch, bien sûr que je ne dis pas non. Par contre, c'est vrai que cette partie-là, pour moi, serait compliquée, je pense. Ouais. Donc, ben, on parlait de reconnaissance. Moi, je n'ai pas vraiment répondu à ça. Je ne sais pas, en vrai. Trop de problème. C'est difficile à répondre, je trouve, comme question de dire, tu sais, comment tu vivrais ça, la reconnaissance? Je pense juste que tout le monde je ne pense pas que c'est la raison première pour laquelle on le fait, par exemple. C'est ça que je voulais dire, tu sais, puis je pense que ça vient juste avec, mais c'est un peu top à gérer, là. Ça, c'est sûr, par exemple. Est-ce que ça vient pour la prochaine question? Moi, j'ai une question parce que dans le chat, il y en a qui viennent de s'excuser de ne pas venir souvent sur vos lèvres ou de s'excuser de ne pas être là. Moi, ça me touche tout le temps parce que je me dis, mais ce n'est pas grave, tu as ta vie, fais tes trucs, je m'en fous. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais tu fais tes trucs, je fais mes trucs. Si je ne suis pas là un soir, est-ce que vous vous sentez mal si un soir, sur votre horaire, vous êtes supposé d'être là et finalement, vous n'êtes pas là comme si c'était un job, mais en même temps, ça se peut que tu ne sois pas là parce que tu es malade. Ben oui. Oui. Il y a deux questions. Il y a deux questions, genre est-ce que ça vous affecte quand les gens vous disent je ne suis pas là, je suis désolée, mais... Moi, ça me touche. Oui, je ne trouve pas ça justifié, moi. C'est une obligation, quoi. Ben, vous avez votre ligne, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps là, quoi. On comprend aussi. On est comme vous. C'est ça. Non, clairement. Moi, en tout cas, pour ma part, on dirait moi aussi, j'ai dit la même chose que toi, Chloé. Je dis tout le temps, non, non, allez vivre votre vie, faites vos affaires, tu sais, on va... Genre, c'est correct. Ton micro coupe. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup ou pas? Oui. Oh, désolée. Il coupait beaucoup. OK. C'est-tu parce que tu es trop loin du micro qui coupe? Moi, j'ai des problèmes avec Discord. Je ne sais pas pourquoi. Discord, des fois, ça bug. C'est catastrophique. Donc, si jamais vous avez des questions pour les quatre, n'hésitez pas dans toutes les chats. Moi, je ne suis pas toutes les chats en même temps. Je les ai ouverts, mais si jamais vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. C'est le moment. Ta deuxième question où tu disais est-ce que nous, on se sent mal si on ne fait pas un live qu'on avait dit qu'on ferait, quoi? C'est ça, la question? Moi, oui. C'est vrai que j'ai mauvaise conscience. Oui, moi aussi. Si je ne fais pas un live, j'ai mauvaise conscience. C'est compliqué. Alors que pourtant, bon, on ne leur doit rien. Personne ne se doit rien. Mais je ne sais pas. Sauf que dans le chat à Charlène, quelqu'un dit qu'on a besoin de s'excuser car on a l'impression de vous devoir de l'amour et on n'en donne pas assez si on n'est pas là. Mais pourtant, nous, on ne demande pas ça. C'est ça qui est spécial parce que vous vous mettez une pression de venir vous excuser ou venir nous dire quelque chose. Mais dans le fond, vous n'avez pas à vous mettre de pression. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Quand vous êtes là, on vous apprécie. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Parce que je ne sais pas si vous réalisez ça des fois, que les gens peuvent faire plein de choses dans leur vie. Ils peuvent décider d'aller écouter un film, ils peuvent décider d'aller prendre une marche, ils peuvent décider de prendre du temps pour faire le sport, mais en ce moment, ils sont dans ton chat. Ils viennent là. Oui, c'est ça. Je trouve ça tout le temps spécial de penser à ça. Même quand tu penses à juste 5 viewers, c'est quand même 5 personnes qui ont du temps à te regarder. Quand tu penses justement à des trucs exponentiels, un peu genre 100 personnes, 200, 300. C'est chaud. Ça, je vous dirais que c'est quand même spécial quand tu y penses. Pour ça, je pense que on vous dit tous tes gros merci. On vous aime pour ça. C'est vrai que ça fait drôle de se dire, par exemple, j'ai combien de personnes? Je ne sais pas. 285 personnes. Je me dis, il faut que tu visualises 285 personnes devant toi. C'est énorme. C'est énorme. Une salle de spectacle. Mais oui. C'est fou. C'est fou. Vraiment. Ça fait peur même des fois quand tu y penses. Oui. Dans mon chat, quelqu'un me disait est-ce que vous n'êtes pas trop embêté par des viewers parce que vous êtes des femmes. Exemple, commentaires pas corrects ou autre chose. On en a parlé tantôt, Matador. On en a discuté. Autant, je pense que les commentaires, il ne faut pas les prendre personnels. Pourquoi? Parce que les gens ne nous connaissent pas. On a des backgrounds. Vicky, elle a vécu peut-être de l'intimidation, de la violence psychologique de la part, c'était toxique de la part de son ex. Fait que ce que vous dites à cette femme-là va peut-être l'affecter différemment que ce que vous me dites à moi, à Erinui ou à Charlène. Donc, c'est... Ah, mon gars, du temps, j'ai pas... Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais on ne peut pas non plus cesser de vivre notre vie à cause qu'il y a des gens qui nous donnent des commentaires. J'ai une question d'Axel et je te remercie encore, Axel, pour tes 1500 bits qui demandent ce que nos familles pensent, en fait, de ce qu'on fait. Ah, ouais? Qu'est-ce que pense votre famille de votre travail? Donc, bon, après travail, c'est pas... C'est comme un travail, quoi. Ouais. Qu'est-ce que, du coup, je sais pas, est-ce que votre famille a un avis là-dessus? Moi, je pense que tant que je fais ce qui me plaît, ça leur va. OK. Moi, j'ai des parents... J'ai la chance d'avoir des parents qui sont toujours très, très fiers de moi. Peu importe ce que je fais, mon frère, par exemple, lui, il joue dans un band de métal puis mes parents de 60 ans vont le voir jouer. Moi, c'est trop beau. Mes parents ils sont là puis là, récemment, ils ont découvert Twitch grâce à moi. Des fois, ils viennent faire leur petit tour mais ils m'encouragent tout le temps dans ce que je fais puis ça, bien, pour vrai, je trouve ça vraiment génial parce que je trouve ça vraiment triste de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, d'avoir des parents qui sont tout le temps là pour eux ou encore une famille, tu sais, ou même quelqu'un qui les supporte, tu sais. Fait que non, moi, je suis vraiment, vraiment chanceuse là-dessus. OK. Je suis pareille. Moi, je trouve que vu que plus que mon Twitch prend de l'ampleur et que j'habite dans un petit village, plus ça augmente puis plus les gens commencent à me connaître, mes parents m'ont simplement dit « Chloé, s'il te plaît, parle pas de nous pour garder notre vie privée » parce que j'ai beau dire « Moi, je veux parler de ma vie privée, mes parents ne veulent pas être inclus dans ça parce qu'eux, ils ont des relats de ce que j'ai dit, de ce que je fais. Ouais, ta fille, elle a dit ça, ta fille a fait ça, mais moi, je dois assumer ce que je dis, ce que je fais, mais mes parents n'ont pas assumé ce que je dis, ce que je fais et une fois, j'ai parlé de mes parents et tout ça puis là, ils en ont entendu parler et je fais comme « OK, il y a des gens vraiment qui vont faire pipipipipipipipipi » et parler, parler. Donc, maintenant, je fais très attention à ce que je dis, je m'inclue moi, je ne parle pas des gens qui m'entourent puis je ne nomme plus de noms parce qu'il m'est arrivé des trucs on stream que j'ai nommé un nom puis ça m'est revenu en pleine face donc je fais très attention à ça. Fait que mes parents s'en foutent un peu de ce que je fais, genre fais ce que tu veux si t'es heureuse, mets-nous à part de tout ce que tu dis. Ah non, c'est vrai. Moi, mes parents, en vrai, ne connaissaient pas du tout Twitch parce que, enfin voilà, mes parents, ont la soixantaine aussi, enfin c'est pas des gens d'internet ou quoi, voilà. Mais non, en fait, au début, ils avaient beaucoup de mal à se dire, tiens, elle va pouvoir peut-être gagner sa vie comme ça, bon, elle va se filmer dans sa chambre, ok, mais elle va faire quoi ? Elle va parler derrière un écran, mais qu'est-ce que c'est ? Donc au début, j'avais beaucoup de mal à leur expliquer et puis au final, je pense que petit à petit, ils ont vu que ça marchait, je leur parlais un petit peu plus de ce que je faisais, je leur montrais des extraits, enfin voilà. Et puis ils sont très très contents, même si pour eux ça reste précaire parce qu'il n'y a aucune certitude chaque mois que j'ai du monde. Ils voient que pour le moment ça marche et à partir du moment aussi comme toi Juliette où je fais ce que j'aime et ce qui me plaît, je pense que c'est l'essentiel pour eux, ouais. Ça se passe bien. Ça se passe bien dans ce que tu fais et oui, que ça se passe bien et que tu n'as pas de problème vis-à-vis de ça, ils sont heureux en fait. C'est ça, ouais. C'est cool ça. Je vais aller voir ce qu'on se passe. Oui, moi je prends une mini pause, je vais juste aux toilettes, je reviens mais tu peux contacter, regarder pour les questions, je reviens. Oh yes, je regarde ça pendant ce temps-là. Oh, je vais attendre Chloé pour le beau message de Vince Lebest qui dit vous prenez de votre temps pour nous, un gros merci à vous quatre. Oh, c'est bien cute. Je ne sais pas si vous êtes dans quel chat, mais... C'est trop kiki. Je crois que c'est le mien, je ne suis pas sûre. Enfin, normalement Vince, il me semble que c'est... Ok, ok. Edwin lui dit vous n'avez pas peur que comme vous parlez plus de votre vie privée que la plupart des streamers, si vous veniez à exploser à plus grande échelle, il serait plus dur de parler aussi librement. C'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Je pense que tu contrôles plus ce que tu dis quand tu as une grande communauté. Tu contrôles beaucoup plus parce que ça a beaucoup plus d'impact. Ouais, il faut faire attention. Et c'est ça que je trouve aussi triste, mais ce n'est pas que dans Twitch, c'est dans la vie de manière générale. Il faut toujours mesurer ses mots, ses propos, parce que l'interprétation, elle est libre à tous et à toutes. Et du coup, bon, oui, c'est vrai qu'après, si on grandit un peu, si les chaînes grandissent, est-ce qu'on ne mesurerait pas un peu plus ses propos? Certainement. Certainement. Je pense. Je ne sais pas si ce n'est pas encore arrivé. Je ne me considère pas encore assez. Peut-être que plus tard, je vais peut-être me censurer, mais présentement, je ne sens pas le besoin de me censurer par rapport à tout ce que je vis. Ouais, c'est ça. Je m'en allais vers ça. Mettons, toi, Chloé, ou toi, Vicky, qui êtes reconnue pour votre franc-parler en règle générale, est-ce que ça, ça vous fait peur, justement, d'être censuré parce que les gens vous suivent quand même beaucoup pour ce que vous dites, votre opinion et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? En vrai, je ne m'en occupe pas plus. Je ne crains pas plus pour le moment, mais certainement parce que je ne me rends pas compte des retombées que ça peut avoir plus tard, peut-être. Ouais, non, ça, c'est... Je pense que je ne vois pas aussi loin, en fait. Donc, non, ça ne me fait pas plus peur que ça pour le moment. Tu vois, moi, je pense que je ne me censurerai même pas. Je ne sais pas, peut-être que dans ma vie, je ne serai jamais comme ça. Ça ne me tente pas de me censurer. Je vais être qui je veux être. Puis, oui, il y en a qui n'aimeront pas ça, il y en a qui vont me juger, mais pourquoi je vais changer pour les personnes qui n'aiment pas qui je suis? Bien, je veux dire, c'est eux qui mettent l'énergie en moi dans ce sens-là. Oui. Ça me semble même que j'ai 3000 personnes qui me regardent puis qu'il y en a la plupart là-dedans qui font comme, moi, je n'aime pas ce qu'elle fait. Mais là, je vais la regarder quand même parce que là, je n'aime pas ce qu'elle fait puis tout le monde est là à la regarder, elle aussi. Bien, il y en a plein des gens qui regardent des gens parce qu'ils ne les aiment pas. Ça, c'est vraiment trop bien. Il y a des gens qui aiment se faire du mal. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Non, mais il y a des gens aussi qui aiment détester des personnes. Tu sais, là, qui vont regarder votre contenu puis qui vont être là, genre, je la déteste, tu sais, mais je regarde son contenu quand même. Oui, mais ils se font du mal. Ils se font du mal. Mais parce que les gens, je ne sais pas s'ils se font du mal, les gens aiment bien critiquer. Oui. Les gens aiment bien critiquer. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Ils aiment bicher. Il y a quelqu'un dans mon chat qui a dit « C'est archi cool que vous parlez aussi librement sur Twitch et que vous ne vous censurez pas sous prétexte que vous avez de la visibilité. » Ben oui. C'est très vrai. Je ne pense pas qu'il faut se censurer. C'est sûr que là, par rapport à la vie privée que tu disais tantôt, Charlène, il ne faut peut-être pas se bloquer, mais garder une certaine intimité puis une certaine partie cachée de ta vie. Mettons, moi, je ne veux pas faire ça, mais comme tu dis, on trouve tout notre équilibre à travers Twitch. Puis moi, les gens ne me parleraient pas aussi aisément si je n'étais pas aussi ouverte, je pense, parce qu'ils savent que moi, je vais leur raconter quelque chose puis eux me racontent puis on partage puis les gens apprécient. Parce que lui, il y a un gars qui m'a dit « Si tu te censures, moi, ça me turn off. » Parce que j'aime ça les gens qui parlent de tout. Ouais. Non, clairement. Qui sont entiers, ouais. Ben, moi, j'ai l'impression, les filles, que vous avez toutes beaucoup de vécu, OK? puis non, mais c'est vrai, tu sais, mettons que ce soit par exemple Chloé, tu sais, mettons avec genre, tu sais, on s'entend, là, t'es plus vieille que nous aussi, Ben, elle n'est pas vieille non plus, Ben, une vieille. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25. Puis Vicky? J'ai 26 ans. OK. J'ai juste 32, mais quand même... Non, 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 mais tu sais, j'ai l'impression que t'es comme la voix de l'expérience un peu, tu sais, mettons avec ta famille puis tout ça. Là, il y a aussi, tu sais, justement, Vicky, tu sais, tout par rapport à ce qu'elle a vécu avec son handicap. Puis on a aussi Érenuie, tu sais, avec aussi... Le pervers narcissique. Oui, le pervers narcissique. Ben, je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, on dirait que j'ai pas eu d'épreuves ou, tu sais, mettons, de trucs comme à traverser en tant que tel. Puis des fois, tu sais, je sais pas comment... Oui, je suis ouverte avec mon chat, je peux parler à peu près de n'importe quoi, mais le fait que j'ai moins eu d'expérience de vie, des fois, j'ai l'impression que les gens, mon Dieu, ils vont-tu pouvoir comme s'identifier, tu sais? Je sais pas comment l'expliquer, tu sais, mais... Si, si, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que t'as pas vécu des choses que tu peux pas en parler, donc non, enfin moi, ça me... Mais je vois ce que tu veux dire, Ouais. Mais je pense pas que ça soit un instant, tu vois? Non, c'est ça, c'est... Mais... En tout cas, des fois, je me questionne, je suis le mon Dieu, j'ai-tu rien vécu dans ma vie? Tu sais, j'ai eu une vie assez... Voyons, j'ai l'impression de couper. Je coupe. Ah, ça recoupe. Je coupe. Oui. C'est ça, j'ai l'impression des fois d'avoir été... D'avoir une vie un peu beige. Des fois, je suis là. Pourquoi les gens sont là? Ben, tu sais, comme... J'ai pas quelque chose de particulier, tu sais, à part que je sois un peu bizarre, mais sinon, ça va, tu sais, mais... Pourquoi t'es bizarre? Pourquoi tu dis ça? Je suis quelqu'un de socially awkward un peu, tu sais, vous le remarquez un peu, je suis un peu... Non, 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 non. Non, je ne me dépruche pas. Je n'ai pas vu ça de toi, pour vrai, Charlène, à date. Moi, non, non. Non, j'ai dit, là, mes faiblesses pis tout ça, mais, tu sais, j'ai des... À part que tu fais pipi sur le côté de la piscine quand t'as 15 ans, oui, là. J'ai écouté un de ses lives. Non, ben... Mais je ne sais pas, tu sais, tu sais, quand vous parlez de vous ouvrir pis tout ça, des fois, je n'ai pas l'impression que moi, je peux offrir autant d'expériences que vous, vous pouvez offrir, par exemple. Après, je pense que t'offres de l'expérience de par ton expérience professionnelle, déjà, qui est quand même assez belle, moi, je trouve. Et après aussi de par ta personnalité, tu vois, tu touches les gens avec ça, je pense. Ouais, mais c'est difficile des fois, tu sais, des fois, je réalise, je suis comme, mon dieu, j'ai pas d'histoire, là. Fait que là, tu sais, quand vous autres, les fois, je suis là, wow, elles sont tellement intéressantes. Quand je vous écoute, à toutes les fois, je suis là, wow, elles sont tellement intéressantes. Puis là, des fois, je suis comme, mon dieu. J'ai un peu cette sensation-là aussi, en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir vécu des trucs... Non, moi non plus, parce que moi, vous parlez de mon handicap en soi, parce que ça vous paraît un peu hors du commun, mais moi, je suis née avec, j'ai grandi avec, donc c'est comme si je vous disais, vous êtes courageuse d'avoir vécu avec vos deux mains, en fait. Donc, non, je n'ai pas... Oui, j'ai des problèmes de santé en ce moment liés à ça, mais c'est pas... J'ai pas vécu un truc de fou non plus, enfin, je pense pas avoir... Mais je pense que nécessairement, on doit pas s'appuyer sur des choses qu'on a vécues pour être une personne spéciale. c'est ça. Je veux pas m'appuyer sur le fait que je suis TDAH, si je suis ça, ou que j'ai vécu une agression dans ma vie. C'est pas... Faut pas se baser là-dessus pour apprendre à nous connaître. Ouais, non, c'est clair. Je suis d'accord. Juste, je me permets de répondre dans le chat à Jutroumfus qui demande qui a eu l'idée de faire un live à quatre, c'est Charlène. C'est Charlène, oui. Voilà, c'est Charlène qui nous a proposé à toute gentiment. Puis là, on va vraiment apprendre à se connaître parce que là, ce soir, on apprend à se connaître puis on pose des questions sur Twitch en général, mais la prochaine fois, on va vraiment avoir un sujet en particulier pour discuter de ce sujet-là et répondre à vos questions dans le chat. Oui. Effectivement. Fait que, hé, puis là, ça m'amène à quelque chose de... Ah! Je coupe-tu encore? Oui. Mais voyons en misère, excusez, je ne sais pas pourquoi. Je voulais vous demander une question qui était « Avez-vous des regrets par rapport à Twitch? » Ah! Il y a-t-il des choses que vous vous dites « J'aurais donc dû, tu sais? » Toi, oui? Moi, oui. Ouais. Bah, c'est par rapport à... Enfin, je ne sais pas si je me permets de commencer parce que d'habitude, c'est Chloé, mais je ne sais pas. Je pense qu'elle est occupée avec son... Ok, vas-y. Ok. Moi, j'ai un regret de ne pas avoir fait. Alors, c'est-à-dire que je vous ai dit, moi, ma chaîne, elle est, on va dire, active vraiment depuis août. Mais il y a un an, j'avais essayé de streamer. J'avais fait deux, trois streams. Et c'est la fameuse histoire avec la personne toxique. qui m'avait poussée, qui streamait, qui disait, mais tu serais bien bête de ne pas essayer. Toi aussi, ça marcherait. Patati, patata. Et quand je m'y suis mise, en fait, ça a été le retournement de situation. La grosse claque en mode, mais tu m'as volé ma passion, tu m'as volé ma communauté. En gros, enfin, bref. pendant quatre ans, il me prenait, il me jetait, il me prenait, il me jetait. Et moi, quand il est venu un moment où il m'a jetée, je me suis dit, je vais faire ce que je veux. Enfin, c'est ma vie, je ne suis plus avec. Puis même en étant avec, j'étais censée pouvoir faire ce que je voulais. Mais bon. Donc, je n'étais pas avec lui et je me suis dit, je vais streamer. j'ai lancé deux, trois streams. Ça a démarré vraiment en flèche. Un truc de fou. J'ai eu pas mal d'occasion et tout à ce moment-là. Et lui, il m'a dit, en gros, on se remet ensemble que si tu arrêtes et que tu supprimes ton Discord et que tu supprimes ta chaîne et que tu me promets de ne plus jamais streamer de ta vie. Oh my God. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arrêté de streamer et j'ai supprimé mon Discord. Et j'étais, j'avais commencé le processus pour supprimer ma chaîne alors que j'étais affiliée. Je venais de débloquer l'affiliation mais j'en avais pas profité. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai dans mon malheur eu de la chance parce que pour supprimer ta chaîne quand tu es affiliée, tu ne peux pas la supprimer comme ça. Ils te disent que d'abord, il faut renoncer au programme d'affiliation. Et donc, pour ça, tu fais des démarches qui prennent un certain temps. Ces démarches ont pris un certain temps et en fait, quand on s'est remis ensemble, il a fini par me requitter là au premier confinement. Et du coup, je n'avais plus l'affiliation mais j'avais toujours ma chaîne. Et cette fois, il m'a laissée et j'ai retenté l'aventure. J'ai retenté l'aventure et j'ai repris ce programme d'affiliation et aujourd'hui, je suis partenaire et voilà pourquoi ma revanche. je crois, c'est... C'est une belle histoire au final quand même. oui, oui. Donc, je regrette à cette époque-là d'avoir arrêté et de ne pas avoir continué parce que j'étais bien lancée. Voilà. En même temps, moi, j'aurais envie de te dire que peut-être que tu n'aurais pas eu le succès qu'il y a aujourd'hui si tu n'avais pas vécu ça. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. À l'époque, j'ai eu quand même des opportunités que j'ai laissées de côté. Donc, voilà. Avec des gens qui, à l'époque, pouvaient me faire monter, quoi. Donc, voilà. Wow. Est-ce que si vous avez des gens autour de vous qui vous aident à vous faire grower, à vous faire monter, est-ce que vous les utilisez, Vicky, Renu et Charlène? Tu veux dire comment qui nous aident à faire monter? Je ne sais pas. Mettons des rencontres des influenceurs, des gens qui peuvent vous aider à dire OK, on va t'aider à grandir. Moi, je pense, tout dépend, mais tout dépend qui c'est, tout dépend la manière. Après, j'ai envie de dire pourquoi ne pas en profiter. Après, ça ne m'est pas arrivé, donc pour l'instant, c'est vrai que je ne saurais pas trop répondre à cette question, mais je pense que ça dépend de qui ça vient. Moi, personnellement, jamais j'oserais utiliser quelqu'un. La manière que c'est dit, c'est comme si on utilisait quelqu'un pour monter, puis moi, non. Puis juste par rapport à la situation qu'on a en ce moment, mettons, où Vicky puis Chloé, vous avez des bien plus grosses communautés que moi puis Renu, par exemple, genre, il y a des gens qui peuvent peut-être penser que c'est opportuniste de faire appel à vous, mais moi, je ne vous l'aurais jamais demandé si je ne sentais pas que je pouvais être en confiance avec vous, que si je pouvais développer quelque chose, puis ça serait bizarre aussi de se servir de personne, puis je ne pense pas que ça sert à quelque chose de se servir de personne pour grandir sur Twitch, parce que, oui, les gens vont s'intéresser à toi dans la seconde où ils vont te voir, par exemple, comme en ce moment, s'il y a des gens qui aiment beaucoup Chloé, ils vont peut-être s'intéresser à moi dans la seconde où je suis sur la chaîne de Chloé, mais qui me dit qu'ils vont revenir, qui me dit qu'ils vont... Oui, c'est ça. Tu sais, fait que c'est ça, là, que je dis. En fait, je pense que c'est des opportunités qu'on peut prendre, et là, moi, mettons, quand tu m'as dit qu'on fait ça, c'est une belle opportunité de se faire connaître, de parler ensemble, de faire grandir nos communautés Twitch grâce à ça, là. Ouais. Non, non, c'est clair, tu sais, puis moi, je vois ça comme plus gros possible à se faire grandir. Puis, tu sais, comme moi, je suis vraiment contente pour Chloé, puis je suis vraiment contente pour Vicky qu'il y ait la communauté qu'il y ait, tu sais. Je dis pas, genre, mon Dieu, je devrais avoir cette communauté-là, moi aussi. Non, mais tu sais... Ah, mais c'est bien, c'est bien. C'est pas jalouse. Comme ce qu'on disait, les gens sont incapables d'être heureux pour la réussite des deux. Et ça, c'est bien. Non, ben, en tout cas... Puis je le pense, vous êtes vraiment géniales, puis je le pense vraiment. Je dis pas ça comme... Ce genre de manière pour vous faire plaisir, mais... Bien sûr. Non, non, c'est sincère. Fait que... Voilà. Parfait. Non, non, en vrai, oui, je pense que si j'avais une opportunité, tout dépend laquelle, si elle respecte mes valeurs, pourquoi pas. Après, pas profiter dans le sens la mettre à l'envers à la personne, pas dans le sens du terme. C'est vrai que l'utiliser, c'est un peu fort. Après, si le projet est cool et si tu t'entends bien avec les personnes, pourquoi pas, hein? Ouais. Ben oui, c'est ça. Moi, je le vois comme ça aussi. Ben de toute façon, la vie est faite d'opportunités et honnêtement, moi, j'ai passé ma vie à refuser des opportunités et pour me laisser marcher au final sur les pieds, donc ça suffit, quoi. Ben oui, non. Il est temps de penser à moi aussi. C'est clair. Je pense qu'on a d'autres questions. Ben avant de repenser à ta question, on t'a posé une question à Vicky, mais les autres n'ont pas répondu par rapport au... Oui, oui, excusez-moi. C'est-tu le regret? Oui. J'ai posé ça en gros, en général. Oui, c'est vrai, on a passé tout droit. Vas-y. Vas-y, Chloé. Où est-il? Hé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai rien. Merde, là. Oui, j'en retire que du positif, mais en même temps, je ne veux pas regretter rien quand je fais quelque chose. J'ai peut-être dit des choses des fois à la caméra qui m'ont rentrée dedans parce que j'ai des répercussions de ça, sauf que cet après-midi, je discutais de l'estime de soi et comment je montrais que l'erreur est humaine et que quand je m'aperçois que je fais une erreur, je vais réparer cette erreur-là et je vais parler aux gens pour réparer ça parce que ce n'est pas définitif. Quand on fait quelque chose, on peut réparer nos erreurs. Puis je n'ai pas de regrets parce que moi, je répare mon erreur si je m'aperçois que j'ai fait du mal à quelqu'un. Ben oui. Non, ça, c'est clair. Ben, on apprend aussi nos erreurs vraiment beaucoup. Absolument. C'est clair. Mais il faut savoir les reconnaître puis ça, c'est difficile. Oh oui. Je n'ai pas de regrets, non. Je ne crois pas avoir de regrets vis-à-vis de Twitch. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ben, c'est dur de dire qu'on a des regrets. Moi, je dirais que celui... Mon seul regret, c'est de quand j'ai commencé de ne pas m'y être donnée corps et âme dès le début. Avant, je suivais une fois... Oui, oui. Je suivais uniquement une fois semaine quand j'ai commencé. Oui. Puis là, je me dis, tu sais, crime, si j'avais... Si j'avais été plus là, si j'avais essayé plus d'affaires, tu sais, peut-être que ça... Tu sais, je ne sais pas. Mais en même temps, un regret, ce n'est pas si regrettable que ça comme vie, là. Mais comme tu dis, t'apprends de tes erreurs, tu vas grandir de ces erreurs-là, donc... Ouais, c'est ça, tu sais. Au final, je... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ta fréquence de stream, toi? Moi, c'est de trois à quatre fois semaine. OK. Mais avec YouTube, là-dedans, parce que je fais aussi des vidéos. En plus, oui. Et si on vous posait une question, qu'est-ce que vous pensez que ça prend, les filles, comme... Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour les gens qui commencent à streamer, qui veulent que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des gens qui veulent commencer à twitcher? Restez vous-même. Ouais. Bon, classique. Faites-le. Arrêtez de vous poser des questions. Parce que je trouve que c'est ça le gros frein, moi. C'est de se dire tout le temps est-ce que j'ai assez d'équipement? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que... Faites-le. Puis apprenez à chaque fois que vous streamez. Puis je ne suis pas... Moi, je ne suis pas une grande streamer. Je parle comme si j'étais vraiment incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, personnellement, je pense que c'est juste de le faire. Puis après ça, analysez-vous. Puis voyez ce que vous faites de bien, ce que vous faites de mal. Puis surtout, 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 découragez-vous pas. Puis n'hésitez pas à faire d'essayer des trucs. Moi, c'est ce que je dirais. Ouais. Non, moi, je rajouterais juste la régularité pour ceux qui veulent vraiment grandir. Et ouais, non, juste être soi-même. Savoir prendre du recul vis-à-vis de ce qui se passe en stream et la vie à côté. voilà. Et après, pour les trucs les plus techniques, avoir une bonne qualité de son. Et... Oui, si vous voulez. Après, il ne faut pas s'arrêter si vous n'avez pas le bon matériel. Le matériel, ça vient aussi... Moi, au début, j'avais un PC qui crachait cinq fois par stream et au final, j'ai investi. Voilà, mais il ne faut pas vous arrêter à ça non plus tout de suite. Non, c'est clair. C'est clair. Le seul truc qui peut vous freiner, c'est la connexion. Ah oui, ne streamez pas en 4G, ça ne marche pas. Mais ça, c'est vous en France avec la connexion, ça a l'air d'être vraiment compliqué d'avoir la fibre. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Moi, ce que je dirais comme conseil, comme j'ai toujours dit à des gens, faites ce que vous aimez parce que ça va transparaître dans comment vous allez le faire. Si, exemple, moi, à un moment donné, je streamais un jeu, je n'avais pas de plaisir. Est-ce que j'allais continuer à streamer ce jeu-là? Non. J'ai découvert que moi, c'était de faire des podcasts, des just chatting, de m'entraîner, de faire des cooking, de discuter avec les humains. Faites ce que vous aimez puis restez dans ce créneau-là. Faites pas quelque chose que les gens pourraient peut-être aimer parce que c'est en vogue et que les gens vont aimer ça parce que les autres... Tu sais, il y en a que ça pogne parce qu'ils font du roleplay sur GTA. Ça ne veut pas dire que vous, vous allez pogner sur GTA roleplay. C'est sûr. Donc, faites ce que vous aimez, soyez authentique, soyez vrai puis faites-le parce que vous aimez ça. Comme DJ Voice l'a dit sur ma chaîne, faites-le par amour du stream. Oui, oui. Vraiment. C'est super important. Avec le cœur. Suimez avec votre cœur. Faites ce que vous plaît et le reste viendra. C'est ça. Il y en a qui ont dit ça va pas bien, je suis en amour avec les quatre filles. Les quatre ont quelque chose qui me parle. Mais là, allez nous voir, les quatre. Moi, j'ai trop piqué d'amour chat. C'était trop coupé. Venez nous voir, là, on est fine. J'ai une autre question. Puis ça, ça s'adresse un peu plus à Érenoui et Vicky et moi-même, malheureusement. Feriez-vous comme Chloé, parce que c'est ça, en fait, feriez-vous comme Chloé à montrer vos enfants si un jour ça vous arrivait d'en avoir? Bonne question. Bonne question. Je pense que c'est difficile de répondre à la question tant que t'es pas confrontée à ça. Puis c'est Pépinefi qui pose la question. Non, j'ai oublié de dire le non. Excusez-moi, des fois, ça m'arrive. Ben, alors déjà, j'en profite au passage pour remercier Alex pour ses 100 bits. Comme ça, moi, je me mute pas. Merci, Alex. Et je pense que, oui, c'est difficile. Je pense que je ne les montrerai pas et je pense aussi à la personne qui sera avec moi et qui peut-être aussi ne voudrait pas. donc je pense que je ne les montrerai pas après. Ne jamais dire jamais. Non, c'est ça. Comme ça, je dirais que non, mais au final, une fois devant le fait accompli, je pense qu'on ne sait pas trop comment on va réagir. Moi, je pense que c'est personnel, premièrement. Oui, c'est ça. Ça dépend de qui vous êtes et si vous êtes à l'aise avec. Ah, c'est génial. Mais moi, je ne serais pas... Merci. Je ne pense pas être à l'aise avec ça. Tes paroles sont belles et réelles et motivées. Mon Dieu, excusez, je viens d'avoir un... Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe de quoi dans mes oreilles. Excusez-moi. J'ai bugué. Non, ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est personnel comme décision. Mais moi, personnellement, je pense que je ne serais pas à l'aise plus par rapport à si mes enfants vont à l'école, si mes enfants... Je ne voudrais pas qu'ils se fassent écoeurés. Moi, c'est ça qui me ferait peur. Tu sais, Chloé, as-tu peur, toi, de ça? Non, mais en fait, je sais que mon fils, à un moment donné, il va s'en faire parler. Mais mon garçon trippe sur Twitch puis éventuellement, lui aussi, il va vouloir streamer puis je vais l'approuver dans tout ce qu'il veut faire. Tu sais, mes enfants vont toujours être là dans ma vie. Ils sont sur mes stories. Je fais un cooking stream avec ma fille. Les gens, ils aiment ça quand elle fait les boules énergie avec moi. Elle participe. Les gens créent un sentiment d'appartenance parce que je parle des mamans, je parle des entraînements que je fais avec eux. Je leur montre à bouger, je leur montre à avoir des belles valeurs. Mais ils font partie de ma vie puis moi, c'est comme... C'est un tout. Je fais comme... Bon, bien, ils sont là, je m'entraîne, elle vient me voir, je ne ferai pas... Non, 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 puis elle veut me parler, fait que je vous mets en mute puis continuez de discuter, je reviens. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, non, je pense que ça serait... Ça serait tough, là, pour vrai, avec des enfants. Je ne sais pas... Je ne sais pas pour moi. Ouais, ouais. Ouais, non, moi, c'est pareil. Je pense que je ne montrerai pas mes enfants. Moi, j'ai beaucoup de difficultés aussi avec Facebook puis tout ça. Tu sais, juste les gens qui mettent des photos dans le bain sur Facebook. On dirait que je ne suis pas tant à l'aise avec ça parce que je me dis que ces enfants-là vont grandir. Un jour, ils vont avoir leur personnalité. Ah oui, c'est ça que tu m'as posé comme question. Qu'est-ce que ça fait si mes enfants s'en font parler à l'école? Oui, 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 c'est ça, oui. On dirait que moi, je veux éduquer mes enfants comme étant... Regarde, ça se peut que tu te fasses parler de moi par rapport à plein de choses, par rapport à des plateformes, par rapport à qui je suis, mais moi, je veux que mon fils fasse sa carapace puis ça ne veut pas dire que moi, je fais quelque chose que lui, ça veut nécessairement dire qu'il va être congruent à moi puis qu'il va suivre le même path. Fais ce que t'as à faire, mon petit gars, fais-toi ta carapace. Si ça vient qui va t'affecter, on va en parler. Je vais te montrer quoi répondre à ces gens-là si jamais ça vient t'affecter, mais moi, je ne vais pas cesser d'être qui je suis, je ne vais pas cesser de faire ce que je fais à cause de mes enfants. Parait que mes parents ne se sont jamais à stopper à faire ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Puis je vais traverser le pont que ça arrivera, voir si jamais il se fait intimider par rapport à moi. Je vais m'arranger pour peut-être faire changer les choses puis faire en sorte que ça ne lui arrive pas, mais ça fait partie de la game dans ma tête. Ah oui. Bien, tu soulèves vraiment un bon point. Je n'avais pas pensé à ça puis c'est vrai que tu as raison. Tu sais, en même temps, il y a aussi la maladie de trop vouloir protéger ses enfants des fois. Ah! T'as dit quoi? De trop vouloir maladie. Il y a une maladie de trop vouloir protéger ses enfants aussi. Protéger. Protéger les enfants. les enfants. Ça m'énerve, je le vois que, oui, c'est ça. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Pour une autre question de Axel, c'est, est-ce que vous avez un jeu que vous aimeriez streamer qui sort de vos domaines? Question pour Charlene G et Chloé. Est-ce que vous avez... Après ça, on a une autre question qui va aller directement vers nous, mais on va commencer par la première. Est-ce qu'il y a un jeu? Oui, moi, je jouerais aux Sims comme toi, en sorte que je vais probablement jouer tellement intensément puis je vais faire ma petite vie de Sims en parlant avec le monde que je ne sais pas si les gens apprécieraient me voir jouer aux Sims, mais c'est sûr qu'une année, je vais peut-être le faire. Non, mais en fait, moi, j'aime beaucoup jouer aux Sims parce que ça permet, t'as le temps de parler, contrairement à plusieurs jeux que les gens, tu sais, les gens jugent peut-être un peu les Sims, mais c'est plaisant parce que c'est... Moi, j'appelle ça du just chatting plus plus. Parce que l'affaire, c'est que oui, tu fais du just chatting, tu discutes avec ta communauté, mais en même temps, t'as le temps, tu construis puis tout ça, fait que des fois, ça peut être lent pour certaines personnes, mais je trouve que ça fait... C'est un peu cocooning, les Sims. C'est comme quand t'écoutes L'amour est dans le pré. Fait que c'est... C'est pour ça que je trouve ça plaisant, tu sais. Just chatting with benefits. Je le vois un peu comme ça, ouais. Et toi, Vicky, c'est quoi tu streamerais qui sortirait? En fait, j'ai envie de te dire qu'un peu tous les jeux sortent de mon confort parce que comme j'ai qu'une main et que je joue difficilement aux jeux vidéo, à peu près tous les jeux sont des challenges. Non, en vrai, les Sims, c'est pas du tout un challenge et j'adore les Sims. Donc, je peux pas dire que ça serait un challenge, mais tous les autres du style les FPS, les trucs comme ça. L'autre fois, j'ai joué un peu au nouveau Call of. C'était un peu un challenge et j'avais peur que les gens se foutent de ma gueule parce que je suis nulle à chier et que je joue à une main. Et finalement, les gens étaient surpris. Ils me disaient que je jouais pas si mal que ça. Donc, je dirais peut-être les FPS, les jeux comme ça. Oh, et toi, Renu ? Moi, pareil, je dirais un peu tous les jeux puisque mon niveau est un peu éclaté. Mais récemment, mes modos, ils m'ont fait faire des BO de jeux d'horreur. Des démos, pardon, des BO. Oui. Des démos de jeux d'horreur. Je sais pas si vous connaissez Tipeee. Oui. Non. Eh ben, c'est... C'est quoi ça ? C'est un jeu d'horreur... Oh, je pensais que tu parlais de la plateforme pour donner. Ah oui, parce que moi aussi, Tipeee, la plateforme, OK, mais parler... C'est quoi ça ? Non, c'est un jeu d'horreur. Et vraiment, il est hyper effrayant et moi, je sais que c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal. Alors toi, autant phasmophobie, ça fait pas très peur. Autant les vrais jeux d'horreur comme ça... Tu penses que ça me ferait peur ou pas ? Peut-être. Tu crois ? Essaye Elcide, toi. Attends, t'as dit quoi ? Elcide. Elcide ? OK, non, parce que moi, j'aime bien les jeux d'horreur, donc... OK. Je veux passer un commentaire par rapport à ce que les gens disent sur les chaînes des gens. Oui. Ouais. Parce qu'il y en a qui nous comparent. Ah ouais ? Comment vous vivez... Ben genre, non, mais pas nous comparent, mais c'est comme, ouais, ouais, tu vas rester la meilleure, t'es la meilleure, mais sachez que dans chaque communauté que vous êtes, gang, que vous soyez chez Charline, chez Rénui, chez moi, ou que vous soyez chez Madame Zoom, chez Sirène, chez tous les streamers, ça va toujours être les meilleurs streamers pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez... Vous êtes subjectif, vous n'êtes pas objectif. Donc, c'est normal que vous nous trouviez comme pour une personne, t'es la meilleure, t'sais, il n'y a personne qui va te détrôner. Pareil pour Pokémon, pareil pour je sais pas qui. Fait que c'est très subjectif. Quand on lit des commentaires comme ça, puis je veux dire à tous les Twitchers et tout, ne le prenez jamais personnel quand vous regardez des commentaires comme ça parce que c'est trop facile de vouloir se comparer puis justement se dévaloriser face à, mais il y en a qui vont, tellement créer, ils vont être en amour avec vous, amour en termes de Twitchers, qu'il ne faut pas se créer un style de compétition parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent, comme tu dis, il y en a qui ne nous regardent pas parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils vont regarder ce qu'on fait là. Ouais, ouais, ouais. Fait que je trouve ça important de dire. On est toujours le meilleur, la meilleure de quelqu'un, j'ai le pire ou la pire. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais moi aussi, puis je veux ajouter quelque chose, votre amour n'est pas exclusif. Vous pouvez le donner à plein de gens. C'est vrai, c'est vrai. C'est exactement. Fait que même si vous aimez, que vous aimez n'importe qui, vous pouvez aussi aimer d'autres personnes et ça, c'est bien aussi. Fait que, mais en même temps, je comprends qu'il y a des streamers qui sont plus proches de votre cœur et qui vous parlent plus. Ça, c'est normal. C'est normal, hein? Ouais, mais il faut arrêter aussi. Il y en a qui disent, ah, je ne suis pas venue sur ton live ce soir, je suis allée voir telle ou telle personne, je suis désolée, je t'ai fait une infidélité. Non, c'est... Non. Non. Vous avez le droit de partager votre temps. Il n'y a pas d'appartenance où ce n'est pas, ah, du coup, mince, je suis désolée, je ne recommencerai pas, je me suis sub à quelqu'un d'autre. Mais non, je n'ai pas le pouvoir de, enfin, je ne sais pas, le monopole du sub ou de... Voilà. Ça vous est-tu déjà arrivé, tu sais, des gens qui disent, genre, ah, c'est quoi, là, tu voles mes viewers? Oui, c'est arrivé sur des chaînes ici. Oui, c'est arrivé. Quoi? Miss Mimi et moi, elle vient de le dire, mais plein de streamers qui ne veulent pas que leur communauté, leurs viewers aillent ailleurs. Oui, c'est fou, ça. Oui, c'est fou, mais ça arrive, ça arrive bientôt. C'est, tu as pris mes viewers, j'ai comme, wow! C'est une plateforme de partage, on partage. Exact. Bah oui. Bah, c'est, je vais en revenir à l'histoire de mon ex, mais quand mon ex m'a dit, tu m'as volé ma communauté, je ne sais pas quoi, bah, enfin, en fait, tout le monde a le droit de regarder tout le monde, donc en partant de ce principe, je ne t'ai rien volé et puis je n'ai forcé personne à venir, quoi. Exactement. J'ai lancé mon live et venu qui voulait venir et ça s'arrête là. Mais oui. Il y a quelqu'un dans mon chat qui dit, la communauté Twitch est pas mal de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de concurrence entre streamers comparé à YouTube, par exemple. Oh! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, je ne suis plus... Ouais, non. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que la compétition entre streamers est beaucoup plus grande que YouTube. Parce qu'en ce moment, vous êtes sur une chaîne à regarder quelqu'un en live versus sur YouTube et si vous avez plusieurs vidéos à regarder, vous allez les écouter une à la file de l'autre. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. C'est ça. Alors que là, c'est à des horaires similaires pour certains streamers et... C'est ça. Il y en a qui suivent des streams. Je ne sais pas si vous faites ça vous autres aussi, mais des fois, je n'ouvre quatre. Ah oui! Puis là, j'en entends, j'en dirais que je suis folle, j'entends plein de voix. Mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus grand. Mais c'est sûr que si tu compares les plateformes, il y a beaucoup plus de gens sur YouTube que sur Twitch. Puis il y a beaucoup plus de feats sur YouTube que sur Twitch aussi. Ouais. Ah oui! Des feats sur Twitch, il n'y en a pas tant que ça. À part les très gros streamers. Enfin, chez nous, en tout cas en France, à part les très gros streamers, il n'y a pas tant de feats que ça. Ben, regarde, on fait un feat là. Oui! Mais c'est assez rare. Il y en a pas tant que ça. Ouais, c'est assez. Il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce que tu as dit? Un feat? Un feat, mettons, featuring quelqu'un. Un feat, oui. Ah, OK, je comprends. Avec d'autres personnes, OK, je comprends. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ben, il y a des gens qui se tuiment aussi juste pour eux, là, tu sais. Mais pourtant, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui sont très greedy avec leurs viewers. Ils ne veulent pas qu'il y ait ailleurs, comme par exemple, comme Chloé vient de le dire. Ben, c'est parce que Mimmy et moi, on s'est parlé parce qu'elle se l'est déjà fait dire dans son chat. Puis il y en a qui, au début, début, quand je commençais, quand j'avais beaucoup de monde qui s'en venait sur mon chat, il y a déjà eu des petits commentaires qui sont passés puis qu'il y en a qui se l'ont fait dire genre, ben là, c'est ça. Chloé, elle a ma communauté, mais je vais quand même je n'ai la communauté de personnes. Il y a du soleil pour tout le monde. Prenez votre percette de soleil. Les gens vont aller vous voir pareil. Mais je ne peux pas non plus justifier quoi que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis ici 7 ou 7 jours par semaine. Je ne sais pas quoi dire. Les gens vont vous voir parce qu'ils vous aiment. Ça m'est coupé. Oui, il y a Ségie qui dit dans mon chat et puis vous, vous avez cette mentalité-là. Pas de jalousie, ce n'est pas mes viewers. Ce n'est pas le cas de tous les streamers. Ce n'est pas faux. Oui, oui. Ben, il y a beaucoup de toxicité sur Twitch quand même. En règle générale, j'ai l'impression que nous, on est bien tombés. en parlant entre nous. C'est clair. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment une question de mentalité. Mais nous, c'est juste qu'on se retrouve ensemble et qu'on a la même mentalité. Mais il y a des gens qui sont très, très chasse-gardés. Mais ça, c'est dans toutes les sphères de la vie, je pense qu'il y a des gens comme ça. Oui, il y en a de partout. Ce n'est pas que sur un bar. Oui, non, c'est clair. Je pense qu'on a une autre question, justement. Vas-y. Eh mon Dieu, on en a. Une chance que tu es sur Discord, toi. Oui, bien, j'ai le Discord là qui est ouvert. Il y a aussi Axel qui demande, question pour Charles-NG et Chloé. Est-ce que vous avez une expression typiquement québécoise qu'on ne connaît pas? J'ai mon petit livre. Oh! Oh! Vas-y, fais-tu plaisir? Elle avait... Elle l'a toujours avec elle. J'ai mon petit livre! Le parler québécois pour vous, les Français. Mon Dieu, il y en a beaucoup, sauf qu'il faut savoir... Scorer, savez-vous, qu'est-ce que ça veut dire, scorer? C'est qu'avec... Scorer avec quelqu'un? Oui. Je ne sais pas. J'ai scorer hier soir, les boys se cachent à aller au bar. J'ai scorer. Scorer. Vous bourrez la gueule? Non. J'ai séduit quelqu'un. Séduire quelqu'un de l'anglais to score, marquer des points, gagner des points avec quelqu'un. Donc, j'ai séduit quelqu'un que j'ai scorer. Des fois, ça va plus loin. C'est aussi, j'ai couché. Tu sais, j'ai scorer. Oui? C'est ça, en fait. Bonne expression, Chloé! J'ai scorer avec la personne. Est-ce que tu as une expression? Sinon, j'en fais une autre. Ah ben... Il y a... J'en ai pas une qui me vient comme ça. Tu sais, se tirer une bûche. C'est quoi ça? Je l'avais déjà entendu, mais... Oui, ça me dit quelque chose, se tirer une bûche. Se tirer une bûche, c'est prendre un siège, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, d'accord. Sinon, j'en ai un autre qui vient de popper dans mon chat et que j'ai appris au français qui est le mot noun. Les noun. C'est les 100? Non. Non. Non? C'est quoi? C'est les foufoules pour vous. Les foufoules. Une noun. Les noun. Ben nous, on a plusieurs façons de dire ça aussi, donc ça peut être foufoune, ça peut être minou. Oui, nous, on en a plein en vrai. Ouais, Ce livre est merveilleux. Quand tu dis que quelqu'un est... je fais le ballonné, ballon, ballonné. Ballonné, pour nous, c'est avoir le ventre de ventre. Ah, bon, c'est la même que nous. Ouais. Ah, c'est vrai? C'est pareil. Bon, ça va. Vas-y, sinon, il y en a plein là-dedans. Être dans le jus, je suis dans le jus, là. Ben, être pressée, genre, hors-temps ou je sais pas. être débordée, dépassée par les réunions. Ouais, Y a-t-il d'autres choses plus québécois que ça, il y en a tellement plein. Aïe, il y en a... Bon Dieu. Le passe-pas ton petit livre, là, on va en avoir d'autres des questionnements. Aïe, moi, je vais faire la palette, je fais la palette sur Twitch. Ouais. Faire la palette. Faire la palette. Je ne sais pas. Faire de l'argent. Ouais. Ah, d'accord. J'aurais pas pensé à ça. J'aurais pas pensé à ça. Faire la palette. On a plein aussi pour l'argent. On a la maille, on a la thune. Je connaissais pas la maille. La maille, moi, j'y la connaissais pas, mais la thune, c'est pas beaucoup, mais... Aïe, on a une autre question. Ça, c'est cool aussi. Et est-ce qu'on aura un jour un live des anges de Twitch en IRL? Une question de YFZ. C'est très fou. Mais tu sais que j'y ai pensé dès le début, je me suis dit mais putain, ah là là, il me rend compte. Mais on irait au Québec ou vous viendrez en France? C'est ça la question. Moi, je veux bien aller au Québec. Moi aussi, je veux bien aller en France. On en fait un au Québec et un en France. Voilà, voilà, voilà. Oui, Miss Mimi pose une question dans le chat qui dit c'est quoi le sujet que vous voulez absolument pas discuter ou aborder sur Twitch? Y a-tu des sujets que vous dites non? Ben, non, je crois pas. Politique et la religion. ouais, c'est vrai. Politique et religion, moi aussi, c'est non. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est trop au touchy pour... J'avais pas pensé. Ouais, j'avais pas pensé. Pour en parler sur Twitch. Ouais. C'est vrai. Moi, en vrai, je pense sincèrement que je peux parler de tout. Ouais. Ouais. Même de la politique puis de la religion. OK. OK. Et t'as pas peur justement des réactions des gens quand tu exprimes ton opinion à ce sujet? Oui, mais je veux dire, je peux en parler, mais je parle pas de mes trucs personnels. C'est ça, en fait. La différence, c'est que si je te parle de politique, j'essaie de dissocier mon côté, de me dire, ah oui, ça c'est ce que je pense, moi, par rapport à la politique. Non. Mais je peux en discuter un peu avec le chat, là. Ça m'est déjà arrivé. Puis la religion, même chose. Mais en même temps, je dis pas, je dis pas qui a tort, qui a raison, parce que je pense que c'est tout le temps subjectif, de toute façon. Fait que, je pense qu'on peut parler de tout, mais c'est sûr que si t'essaies de rentrer quelque chose dans la gorge à ton public en disant, en disant comme, ah là, vous avez tort parce que vous croyez en ça ou vous avez tort parce que vous autres, vous êtes de droite ou de gauche, jamais de la vie, tu sais. En vrai, je peux parler de n'importe quoi. Fait que... OK. Ouais. Je pense que c'est même la façon de le voir. Sinon, on a une autre. Les théories du complot. Non, je parle pas des théories du complot non plus. Ah ouais, non. Ah non, ça j'évite parce que les fois, je suis là, oh non, 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 pour voir c'est quoi ton petit livre. Où est-ce que t'as acheté ça? J'ai renombré 4,95$. C'est pratique, c'est pratique ça, par exemple. C'est quoi ta caméra, Chloé? Oui, j'avoue, elle est pas mal. C'est une Sony A6100. Ah oui, bon ben. Et il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé la marque de ton micro. C'est vrai qu'il est très beau, ton micro. C'est un Shure, Shure, 55$. Ah oui, les chevaux ont passé. Les chevaux, oui. Ah non, il est trop beau là, pour vrai. Moi, j'ai regardé ça, du coup, bref, on s'en reparlera, mais moi, je veux m'acheter une nouvelle caméra puis si vous avez des idées. Une nouvelle caméra. J'ai mis dans ma wishlist au cas où un Papa Noël passe. J'ai une question de Margoin Design. Avec mes amis, on se lance tout juste dans le stream. Comment avez-vous fait pour gérer le sentiment d'être exposé d'un coup? Merci les filles, vous êtes super. Votre stream à 4 est juste génial. Merci. C'est sûr qu'à la base, si tu n'aimes pas ça que les gens te voient, il faut que tu saches que Twitch, ça se peut que tu te fasses voir par plusieurs personnes. Puis comme tu as dit tantôt, Vicky, toi, il y a 250 personnes qui te regardent présentement. C'est comme tu es dans une salle de spectacle. Si tu as 30 personnes, tu remplis un autobus. Il faut que tu vois ça en termes de les gens. Tu es là, tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Ça se peut que tu aies du déroulant de ça, mais le but, c'est que tu te sentes bien. Il a fait des choses pour lesquelles tu te sens bien. Moi, je pense qu'en soi, quand tu te lances sur Twitch, tu n'as pas tout de suite 300 personnes. Donc, tu as plus ou moins le temps, je pense, de te faire un petit peu à ce que ça amène. Moi, je pense que c'est ça que je répondrais. Moi, je pense qu'il faut en avoir conscience quand tu te lances, déjà. Et un truc aussi duquel il faut bien avoir conscience, c'est que moi, je n'en avais pas conscience tout de suite, c'est que tu ne contrôles pas l'image que les gens vont se faire de ce que tu dis et ce que tu fais. Oui, complètement. Il faut être préparé à ça aussi. Mais moi, j'ajouterais de ne pas se mettre trop de pression à la base parce que quand on commence, de toute façon, il n'y a pas de grand monde qui est là. À moins que tu sois déjà connue à la base, c'est une autre histoire. Mais commence puis vois, il y a beaucoup de gens qui ont un viewer puis c'est juste histoire. Quand tu commences, je pense que l'idée, c'est juste de se mettre à l'aise devant la caméra puis éventuellement, tu vas t'habituer à cette idée-là puis peut-être que tu vas être content. Valta, dans le chat de Vicky, a dit « Tu n'es pas obligée d'être vue sur Twitch. Certains ne dévoilent que leur voix. Mais moi, personnellement, je ne regarde pas les gens qui n'ont pas de caméra parce que je ne trouve pas ça intéressant. Je veux voir la personne à qui je parle. » Moi, c'est pareil. Malheureusement, je ne les regarde pas. Quelqu'un qui me dit « Viens me follow. Je vais regarder ce qu'il fait. Pas de caméra. Je suis désolée. Bye. » Je suis comme ça. Pareil. Moi, ça dépend de la voix et de la manière dont s'exprime la personne. Je suis des streams sans caméra et qui sont très, très bien. Ah oui? OK. Toi, tu écoutes des streams sans caméra? Oui. Ça m'arrive, oui. Mais question pour toi, OK? En termes de découverte de stream, est-ce que tu vas cliquer sur un stream qui n'a pas de caméra? Non. Par contre, c'est des gens qui me font découvrir souvent, oui. C'est vrai que naturellement, je n'irais pas forcément cliquer dessus, par contre. Et la même chose comme DJ Voice vient de me dire, ce n'est pas non plus d'être bien à la caméra, c'est de savoir parler avec le micro puis de savoir s'exprimer puis être à l'aise. On s'en fout d'une belle qualité d'image puis que tu sois belle ou beau, mais si tu n'as rien à dire puis que tu n'es pas capable d'entertainer ton chat, que tu ailles 5 personnes ou 100, ça ne fonctionnera pas, malheureusement. C'est ça. Non, ça, c'est clair. Je pense qu'après, c'est des trucs que tu développes dès que tu te lances. Tu n'es pas obligé d'être parfait du premier coup, mais au moins, juste d'être en à l'aise. C'est en faisant que tu apprends aussi. Exact. Non. Vas-y, parce que sinon, j'ai d'autres questions. Vas-y tous, vas-y. Non, mais ça, c'est un peu drôle, Axel. Pain au chocolat ou chocolatine? En chocolatine. En chocolatine. En chocolat. Vous dites chocolatine, c'est vrai? Oui. Ben, je ne savais pas que chez vous, on disait chocolatine. J'en apprends une, là. Oui. Nous, c'est chocolatine. Vous, c'est pain en chocolat? Oui. Oui, mais pour nous, oui, enfin, je veux dire, là où on habite, c'est ça. Oui, oui, C'est vrai, mes viewers me font remarquer, ça fait trois heures sans pouces pipi, c'est inhabituel pour moi. D'habitude, je fais je ne sais pas combien de pouces pipi. Est-ce que vous en avez besoin d'une? Êtes-vous correct? Non. Non, ça va. Non, ça va. Moi, c'est incroyable. On est incroyables, ça n'a pas d'allure. Vas-y avec tes questions, Chloé. Bien, il y a une question qui m'a demandé, est-ce qu'on s'est déjà fait critiquer sévèrement sur votre physique ou autre? Tantôt, on a parlé par rapport à qu'on est des femmes et tout ça, mais toi, Charlène, est-ce que tu t'es déjà fait aborder parce que est-ce que tu t'es déjà fait dénigrer parce que t'as un look différent ou que tu t'habilles d'une telle ou telle manière? On m'a déjà dit que j'avais le nez de Gérard Depardieu. Oh putain! On t'a dit ça à toi? Quoi? Non, mais c'est ça à lui, là. C'est fou, hein? Oui! On m'a dit ça. Sérieux? Non, attends. Allô? Mais non, le coucou. Ça genre, ça n'a pas d'allure? Ça genre, au Québec, en France, ça discute. Ça pêche, ça pêche. On connaît, on connaît ça. Ouais, c'est ça. On m'a dit que j'avais le nez de Gérard Depardieu, puis... Ah, tu coupes. Gérard Depardieu, puis que j'étais grosse. Ah, d'accord, ok. Voilà. Non, mais la stupidité des gens, moi. J'ai pas les mots. C'est fou. Et toi, Erin, sur mon physique, je crois pas que j'en ai eu. Je crois pas. Physique, ou t'es habillée, ou tes cheveux, ou whatever, par rapport à ton look sur Twitch. Rien qui m'a choquée. Non. Non, ouais, ou ça a été effacé, ou non, rien de... Non. Vicky ? Et toi, Vicky ? Bah non, je crois pas. Non. On charrie avec mon nez parce que c'est moi qui en parle, mais sinon, non. Non. Des fois, on me dit que j'ai un strabisme. Un quoi ? Je sais pas pourquoi. Un strabisme. C'est quoi ? C'est les yeux qui bug un peu, genre un oeil qui rentre, qui bouche un peu comparé à l'autre. Enfin, je sais pas, mais non. Enfin... Ah oui, si, exact. Il y a un de mes modos qui me rappelle qu'un jour, on m'a fait remarquer que j'avais des poils sous les bras quand j'ai levé les bras. Je t'ai pas épilé. Ah ! On m'a fait remarquer que j'avais des poils. Par contre, moi, on me dit très souvent, alors je sais pas vous, ça m'amène à une question, mais dès les premières fois où je l'avais, on me disait « Ah, tu ressembles à telle personne, tu ressembles à telle personne, tu ressembles à telle personne. » Et on m'a très souvent dit que je ressemblais à Sandrine Kiberlin. Alors, je pense pas que vous connaissez cette personne, je sais pas. Mais voilà. Ou alors, on me compare à des streameuses, on me compare à Jill et Dejna. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non. Ah, Jill, oui, 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 je sais c'est qui. Voilà. Mais ça, c'est parce que je suis blonde, je pense. Ouais, probablement. Alors, je sais pas si vous, on vous compare en tous les cas. Toi, Chloé, commentaire sur le physique puis après, la comparaison? Ben, commentaire par rapport à ce que je mets tout le temps. Fait que c'est pour ça que je me dis que je veux pas changer parce que toutes mes tenues que j'achète, c'est tout le temps des trucs quand même sexy pis tout ça, mais mettez-vous dans la peau d'une fille qui a perdu beaucoup de poids puis qui se sent bien dans son corps qui est powerful, je me sens fucking belle pis je vais pas me cacher pour qui que ce soit. Oui, ça peut déplaire mais je vais pas changer quoi que ce soit parce que si je sors en boîte ou si je vais m'amuser avec des copains, ben je m'habille comme ça de toute façon. Fait que oui, oui, j'ai beaucoup de commentaires et là, Miss Mimi a demandé est-ce que ça vous atteint négativement ces commentaires-là? Est-ce que ça vous touche? Moi, non, parce que j'ai appris à ne pas me faire... Mais c'est important quand t'es sur Twitch de ne pas te laisser affecter par tous les commentaires que tu peux recevoir comme « Ah, Chloé, t'as des lunettes aujourd'hui, j'aimais mieux sans tes lunettes! » Mais je m'en fous! En fait, les critiques sur le physique, c'est tellement subjectif que non, moi, ça, pour le coup, ça me passe au-dessus. Moi, perso, je dois dire que c'est l'affaire qui m'affecte le plus. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Est-ce que t'es complexée déjà de base de ça? La confiance en soi ou l'estime peut-être? Pas mon visage, ça va, mais pour mon poids, oui. C'est le genre d'affaire que j'ai beaucoup de difficultés à me faire dire. J'essaie de m'en foutre, ouais. J'essaie de faire en sorte que ça m'atteigne pas, mais ça finit tout le temps par m'atteindre. Je veux pas. Ça, c'est le genre de truc comme plus personnel que... Parce que moi, t'sais, en tout cas, je vais faire ça vite, là, mais pour la petite histoire, j'ai déjà été très, très en forme parce que j'étais très complexée de la vie. Et... OK. Mais moi, ça m'a rendue très malheureuse de faire beaucoup de sport, manger bien. D'ailleurs, on pourrait en reparler à un moment donné, mais ça m'a déjà rendue très malheureuse. Au contraire, moi, le sport, puis trop manger bien, m'a enlevé toute confiance en moi et m'a enlevé toute joie de vivre. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ce côté-là, je vous dirais. Fait que voilà. Mais sinon, mon nez, ça va. C'est beau la vulnérabilité comme Ismemi a dit parce qu'on n'ose pas parler des choses qui nous touchent parce qu'on ne veut pas se sentir comme vulnérable, mais t'as vraiment, probablement vécu un traumatisme par rapport à ça parce que je vais parler à des filles anorexiques, boulémiques, puis le surentraînement puis le fait de se comparer avec tout ce que la société nous montre, comment on doit être en tant que femme, on se compare et ça, ça crée des problèmes. Ouais, puis moi, je suis vraiment comme ça. Je suis quelqu'un qui me compare énormément côté physique. Puis, ben c'est ça, on en reparlera de tout cet aspect-là. Ça peut faire un sujet. Ça peut faire un sujet, l'alimentation, tout ça, parce que c'est drôle, mais pour moi, c'est une victoire de recommencer à manger mal des fois, genre de me faire plaisir, tout ça. Mais tu sais, j'ai pas eu de problème d'anorexie ni rien de ça, mais clairement, j'avais probablement un trouble alimentaire, mais en tout cas. voilà. Là, les gens disent à mon tête, attends, ce n'est pas juste une histoire de femme et tout ça. Non, autant les hommes peuvent s'en sentir. mais bien sûr, autant les hommes que les femmes. Là, on parle de Charlène, c'est pour ça qu'on dit une femme. Oui, c'est ça. Fait que voilà. Mais il faut apprendre à s'aimer de la manière qu'on est, ça, c'est vraiment important. un travail de longue haleine, tu comprends? Oui, c'est pas du jour au lendemain. Non, c'est clair. C'est si beau à dire, mais c'est trop facile à dire aussi, mais en même temps, c'est la réalité. Si t'es bien dans ta tête et dans ton corps, je pense qu'à partir de là, tu vas vraiment être... Le reste te suit. C'est autre chose, oui. Vraiment, vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en regarde de tout fait. Antares, il dit, aimons-nous les uns les autres, le physique, ce n'est pas l'âme d'une personne. Et c'est extrêmement important d'apprendre à connaître les gens qui nous entourent parce qu'il y a des belles personnes et souvent, les gens, j'ai hâte de parler des relations de couple plus tard dans les streams, il y en a qui vont se baser avec tous les réseaux sociaux qu'on a, Tinder et tout. Je ne sais pas si en France, ça existe, Tinder? Ah si, on va aussi. Oui, bon, on se fie à une image, on se fie à un magazine où est-ce qu'on magazine une personne en voyant quelque chose tandis qu'on passe à côté de des belles personnes avec des belles valeurs, avec un beau fond parce que ce qu'on voit au prime abord, ce n'est peut-être pas notre perfection même de la personne avec nos critères. Je ne sais pas si vous avez des critères d'envie pour rencontrer des gens, mais c'est tellement overrated d'avoir plein de critères. Oui. C'est sûr. Je suis d'accord. Oui. Non, c'est sûr qu'on va parler de ça parce que surtout en termes de streaming, on est un peu exposé à ça parce que je ne veux pas notre image, c'est aussi notre brand si on veut. fait que les gens quand ils magasinent un stream et qu'ils descendent sur Twitch pour regarder quelque chose, c'est sûr que la première fenêtre qu'ils vont voir, c'est votre petite face. Ben oui. Après ça, c'est sûr qu'il y a des préjugés qui viennent avec. Fait que que ce soit que tu sois dans un spa, que tu sois... que tu sois... Tu sais, justement là, que n'importe quoi là, en fait, les gens vont toujours trouver quelque chose à critiquer, puis... Mais... Ben c'est ça, là. Vous êtes beaux. Toutes faites belles. J'ai une question par rapport au streaming. Trouvez-vous ça difficile le côté technique du streaming, configuration, problème, upgrade? Oui! 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 C'est chiant! C'est horrible! C'est des gens qui peuvent vous aider, entre vous, des techniciens. À roulettes! Merci à Roulettes d'investir de l'amour, c'est Charlène. Ben oui, je vais faire ça! Je me rappelle quand je me suis lancée et que j'ai tout fait toute seule, je me suis mise... Oh là 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 là! C'est Vicky qui m'a aidé à tout faire au début parce que comme elle s'était déjà lancée une fois, elle avait déjà fait tout ça et heureusement qu'elle était là pour m'aider parce qu'en vrai, ça aurait été une galère toute seule. Seule, c'est quand même difficile, il faut s'entourer des techniciens, oui. En fait, par exemple, j'apprends beaucoup, je trouve ça cool, par exemple, ce côté-là, un peu techie, mais en même temps, tantôt, on capotait pour juste mettre notre Discord. T'étais pas là, Chloé? Tu suivais? Mais nous là, on a rushé tantôt à essayer de trouver des solutions pour flipper les écrans parce que là, les gens nous voient à l'envers sur notre stream et là, non, ça a été l'enfer, mais... Et ça me fait rire parce qu'il y a Valta qui a dit un orgasme synchronisé parce qu'on a toutes répondu en mode... Ah! 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 C'est vrai! Ah, putain, je te jure. Non, mais ouais. Non, non, des fois, c'est vrai que c'est pas évident et quand t'es seule et que t'as personne pour t'aider, tu te démontres le crâne à te dire « Mais putain, il faut que j'y arrive, mais comment? » Et tu cherches des tutos de partout. Ah là là. Non, c'est clair. Une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Après, il y a toujours des petites couilles, voilà. Ouais, toujours des affaires que tu comprends pas, mais tu vis avec. Ça fait partie du métier. En plein live. En plein live et il faut improviser. Il y a Naminou qui me dit que c'est soirée fille ce soir. J'ai limite envie de dire que c'est soirée pyjama, en fait. On aurait dû se mettre en pyjama, je pense. on va se mettre en pyjama. Oui, ça me donne cette idée. C'est vrai qu'on dirait une soirée pyjama, oui. J'avoue. Ça va être tellement être plaisant de discuter des relations de couple, de ce que vous pensez et tout. Ça va être tellement être... Les différences entre le Québec et la France, tout ça. Ben oui, non, ça va être fou. J'ai vraiment hâte d'en parler. J'ai hâte qu'on en fasse d'autres, ça me donne encore plus d'idées. Je pense que les gens des chats sont contents aussi. n'hésitez pas les amis à nous faire des retours sur comment vous pensez qu'on peut améliorer s'il y a des choses à améliorer et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire et puis aussi, allez, follow les chaînes des filles. Oui, allez-y !